BANG BANG Hello, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans BANG BANG, le meilleur de l'alternative rock et du métal. C'est important de le rappeler. Tout à fait Pierre. Une émission en direct, un dimanche sur deux, à partir de 19h, où on parle de rock'n'roll, de musique qui fait du bruit. On se lâche, on se fait plaisir, on reçoit des invités. Et j'ai envie de dire que... Déjà bonsoir Ben. Bonsoir Pierre. J'ai oublié de te dire bonsoir. Oui c'est vrai. Après on ne va pas mentir, on s'était déjà parlé avant qu'on passe en direct. Oui, ça fait un moment d'ailleurs qu'on parle ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire ? Juste pour la bonne nouvelle, c'est que si vous aimez l'alternative rock, que vous aimez le métal, que vous aimez le gros son, à partir de la rentrée, parce qu'il faut le dire quand même maintenant, vous pouvez le raconter à tous vos amis pour qu'ils viennent s'inscrire. Ce sera tous les dimanches. Bang bang, ce sera tous les dimanches. De 19h à 22h. Il y en a qui ne vont plus avoir de vie, pour vous. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est Ben qui n'aura plus de vie. Toi, il faut que tu parles plus fort. A priori, de toute façon, que j'ai le temps ou pas le temps d'avoir de vie, j'ai quand même une vie. Ce soir, on a des invités, bien sûr, puisque... Enfin, des invités. On a des invités, oui, mais on a notre meuble. J'allais le rappeler, justement, mon nouveau statut de meuble. Depuis le temps, j'ai mon rond de serviette. Non, mais il est bien installé, il est là, dans le beau canapé. Le beau canapé duquel on ne se lève plus. J'avoue que tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de mal. Sachez que c'est un canapé qui est très traître. Il absorbe. C'est comme dans le clip de The Cure, tu peux être dévoré par le canapé. Voilà, c'est ça, tu t'assieds et... Voilà, fini. C'est un certain côté pratique. Si tu fais une catastrophe, hop, c'est absorbé dans le canapé. Ça sent quand même, mais... C'est une énigme mathématique, c'est un trou noir. Christopher Nolan a déjà acheté les droits d'adaptation du canapé. Ça sortira dans quelques années. Enjoy the noise, bien sûr. N'hésitez pas à aller rejoindre sa page Twitch également. Et tous les réseaux sociaux, on rigole beaucoup avec lui. On fait des blind tests, on fait des tas de choses. Et puis là, t'as bien repris le rythme. Ah oui, c'est relancé. Oh, pas de course. Et hop, la machine, elle est bien huilée. Ce soir, bien sûr, nous allons recevoir des amis, des gens qu'on aime beaucoup. Un peu les patrons du métal en France, j'ai envie de dire. Enfin, je vois ça comme ça. J'ai l'impression qu'ils sont là depuis toujours. Ah bah, ils sont là depuis un moment. Mais ils ont su se renouveler. Alors, c'est justement ça, on va en parler. Parce que c'est quand même juste un truc qui est hallucinant avec Massisteria. Puisque ce sont nos invités, on va dire le nom, Massisteria. C'est qu'ils se renouvelent et ils osent. Ils prennent des risques. Et au final, ça paye. Ça paye. Et là, je pense qu'ils ont de quoi être fiers. Donc, on va parler, bien sûr, de leur nouvel album. Alors Ben, voilà, comme tu me l'as donné. Tenace. La première partie. Tenace, part one. Beaucoup de questions, quand même. J'ai quand même énormément de choses à leur demander. Est-ce que c'est un vrai cheval sous le drap ? C'était ma première question. J'imagine bien, je te connais. Tu sais que je fais tout sur la pochette. Comme ça, je n'ai pas besoin d'écouter l'album. Je te connais. Mais je sais aussi que tu as écouté l'album. Oui, je sais. Je sais, je sais. Tu le sais puisqu'on l'a écouté ensemble. Je l'ai réécouté, réécouté. Et c'est un album qui est vraiment, finalement, très bon. Parce qu'au début, j'avoue, j'ai eu du mal. Je me suis dit... Oh, qu'est-ce que c'est ? Parce que justement, la différence... Par contre, ça envoie vénère. Dès le début, on a bien compris qu'on allait en prendre plein la gueule. Mais il y a plein de trucs qui m'ont fait venir. Mais qu'est-ce que j'ai pas compris ? En réécoutant, encore et encore, tu le digères cet album. Tu apprends à le comprendre. Et puis tu entends toutes les petites subtilités. Parce qu'il y a plein de petites choses. J'ai des questions à poser. Mais à mon avis, il y en a qui jouent de la trompette. Je lance... Le pavé dans la mare. Les mariachis sont de sortie. Bon, bref. En tout cas, ils seront là d'ici quelques minutes. Ils sont aux alentours de 19h30. Comme ça. Bon, bref. Il faut rester. Parce que ça peut arriver à n'importe quel moment, en vérité. Parce que ça dépend de combien de temps je parle. Parce que j'aime bien beaucoup parler. Mais là, comme je parle lunais, je vais peut-être un peu moins parler. Enfin. Tu vois, c'est ça, la solution. Vous aurez compris. Vous aurez compris. Ce soir, on reçoit Bassisteria. Le fameux groupe de bétal français. Allez. Un meuble qui se fout de ma gueule. Qui sont dans le bilieu depuis longtemps. Bon, ce soir, Enjoy the Noise, bien sûr, va nous présenter des morceaux qu'il a sélectionnés. Puisque tu as tes goûts musicaux qui sont bien à toi. Qui sont rarement les nôtres. Ça, ça peut être à double, ça rend ça attention. Je crois que c'est bien ça qu'il essaye de dire. Oui. J'ai cru comprendre quand j'ai envoyé ma sélecte qu'il ne s'en plaignait pas. Non, ça va. Je dirais ce que j'en pense. Parce qu'il y a certains trucs qui... Bon, bref. On va voir, on va voir. Ce soir, qu'est-ce qui va se passer ? On va parler aussi des concerts qu'on a vus dans la semaine. Des événements. D'ailleurs, si vous, vous avez vu des concerts, que vous avez été assistés à quelque chose de formidable. Un festival. Je ne sais pas, moi. Une kermesse. Pourquoi pas ? Racontez-nous tout ça sur le chat qu'il y a sur le live Twitch. Comme ça, on peut regarder. On en discute avec vous aussi en antenne. C'est une possibilité. Et je m'enflamme un peu. Ouais, ouais. Et je parlais de moi. Ouais, non, mais vas-y. Parce qu'après, moi, j'aimerais bien écouter de la musique. Je ne sais pas si tu es au courant. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. C'est la fête des mères. Oui, c'est la fête des mamans. La fête des babans. L'avantage, c'est que... Bon, je vais dire un truc. J'allais dire, l'avantage, c'est que la mienne, elle est déjà saoul, là. Donc, la... Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas bien. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Elle n'a pas le droit de boire d'alcool. Donc, du coup, voilà. Maman, je t'aime. Ça te ferait du bien, toi aussi ? Moi aussi, je vous aime, madame. Dans les fesses. Non. Non, vraiment avec beaucoup de respect et de distance. Là, mon père, il regarde et fait, quoi ? Mais c'est quoi ce délire ? Qu'il revienne, ce petit con, je vais lui foutre de tard dans la gueule. Il va me faire creuser encore des puits dans le jardin, ça va. Je sens que je vais passer mon été sous terre. Et dans les combles. Tant que tu ressors à la fin de l'été, ça va. Parce que si tu passes ton été sous terre, puis que tu y restes, enfin, je viens... Je pense que mon père peut être capable de me jeter un caillou sur la tête en me disant, ponce bien le caillou. Vrai ou pas vrai ? J'en sais rien, je n'ai jamais rencontré ton père. Cette anecdote... Ah non, tu n'as rencontré que ma mère, effectivement. C'est vrai. Si tu as rencontré mon père... Non. Vous en êtes à ce stade de relation, c'est bon. Il est tout petit, donc du coup, peut-être qu'il n'a pas vu. Il était debout à côté d'une table et on ne le voyait pas. T'es méchant, t'es méchant. Je l'aime de tout mon cœur. Quelle intimité. Je les aime tous les deux. Et je souhaite une excellente fête à toutes les mamans. Bonne fête, les mamans. Voilà. Parce que je pense que ce n'est pas un métier facile d'être maman. Non. Donc du coup, on va passer à une petite chanson d'ouverture pour les mamans. D'accord. Alors, moi, j'ai pensé à cette chanson, après, mais logique. Mais je pense que c'est une vraie belle chanson pour les mamans. D'accord. Rock, alternative rock. En plus, c'est une chanson qui plaît à ta mère, ça, en tout cas. Oui. Ma mère, elle adore dancing, donc... Bah oui. C'est très dur à dire avec le débouché. Dancing. Merci. Je veux que je dis les noms. Ça peut m'arranger. Putain, c'est lui qui a le nez bouché. Et là, maintenant, il n'a plus le nez bouché. 100 balles. Bon. Laisse-moi deviner. Dancing avec le titre Mother. Tu connais Dancing un peu ? Oui, oui. Bah, évidemment. J'allais dire... Laisse-moi deviner, le titre, c'est Bowser. Non, ça, c'est dans Mario. C'est Mario qui est Bowser. C'est vrai qu'on a pu passer du Wolf Mother, comme dit Legend Lolo. Sauf que ta mère n'est pas une louve. Allez, on va passer à la première chanson. Sinon, ça va basculer. C'est parti. C'est parti. Bang Bang. Bring Me The Horizon dans Bang Bang. Bring Me The Horizon qui sera en concert à l'accord Hôtel Arena. Ah oui, tout à fait. C'est dans deux jours, je crois. Oui, c'est ça. Mardi soir. Et le 5. Non, le 5. Non, le 6. Si c'est mardi, c'est le 6. On est combien ? On est le 4, voilà. On est le 4, oui, donc le 6. De toute façon, il y a Johanna qui est sur le chat, qui est au taquet. Je pense qu'elle a acheté 800 places pour pouvoir être vraiment tout devant, toute seule, en toute la fausse. Elle fera comme ça. Holy Sykes ! Holy Sykes ! Bon, elle n'a pas que son nom. Non, pas du tout. Elle n'a pas cette voix non plus. Holy Sykes ! Ouais, putain, t'es bien ! On lui fait des bisous. On l'aime de tout notre cœur, bien sûr, Johanna. Fausse or, elle est. Ah bah, tu m'étonnes. Non, mais elle est hyper fan. Et j'ai lu dans le chat, Legend Lolo qui disait que c'est vrai que Bring Me The Horizon s'en prenne plein la gueule, parce que bon, comparé à ce qu'ils faisaient au début, aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus pop, pour rester léger, d'en faire dans l'euphémisme. J'ai envie de dire, là, le titre qu'ils ont sorti, là, Amen, en featuring avec Lil Uzi Vert, je crois que c'est ça son nom, le rappeur, et Daryl Palumbo, merveilleux chanteur du meilleur groupe du monde. C'est étonnant, venant de ta part. Bah, oui. Le titre, on l'a écouté tout à l'heure, pour le coup, c'est un des titres les plus vénères de Bring Me depuis très longtemps. Ah ouais, ouais. Parce que moi, cet album-là, dans lequel il y a Can't You Feel My Heart, c'était Sam Peter Tartal. Qui a 10 ans, en fait, je crois. Sam Peter Tartal. 10 ou 11 ans, je ne sais plus. Et je l'ai usé, cet album. Tu l'as poncé, quand même. Ah ouais, ouais. Avant, je n'aimais pas. Après, je n'aimais pas. En vrai, j'aime bien aujourd'hui, mais c'est juste que c'est vrai que j'aimerais que ça ait un peu cette force. Et cette chanson avec Daryl Palumbo, elle est bien. Et puis, il crie, monsieur. Ah, ça crie. Je pense qu'il, vu qu'il était là, ils se sont dit, on ne peut pas, on est obligé, quoi. Ouais, peut-être, alors que je le respecte. Alors après, par contre, on ne reconnaît pas trop Daryl Palumbo. C'est-à-dire que même moi, qui, quand même longtemps... Je ne l'ai pas entendu, honnêtement, je n'ai pas reconnu, moi. Ouais, alors, parce que vous parliez au moment où il chantait. Il y a peut-être un lien. Parce que vous ne respectez pas. Mais bon. Ça va, elle est douce, cette cuisse ? Je sais même me toucher. Enfin, le genou, évidemment, ça va être moi. Je ne fais rien d'autre. Ah oui, Glass Joe, tout ça, oui. Lui, il n'aime pas. Je ne le reconnais jamais. Si, Glass Joe, je le reconnais. C'est Finch, je ne le reconnais jamais. Ouais, Finch, Sparta, tous les groupes que j'aime bien. Dredge. Dredge, j'ai une chanson sur deux. Pour Dredge, je ne reconnais qu'un album. Les autres, je ne les écoutais qu'une fois. T'inquiète, pour Dredge, je te soutiens. Bah oui, tonton Dredge. Bon, alors. Bah oui, voilà. J'ai vu aussi qu'il y a des haters, il y a Hatorlde, je ne sais pas comment on dit. Hatorlde, oui. Ah, toi, tu le connais, toi. Oui, oui, je le connais. Il y a quelqu'un qui est venu râler, donc du coup, tu le connais. Oui, oui, je le connais. Les râleurs, ils viennent de chez moi. Non, mais c'est des gens qui écoutent du prog métal. Ça y est, ils sont là, ils râle. Mais si, il est bien, Sam Peter Noll. Je plaisante. Non, mais attends, ils n'ont pas branché le DSP rec en 9-10. Donc, bon, le son est complètement glucose. Je veux dire, on ne peut pas écouter. Je veux dire, attends, le mec, attends. C'est des basses, pas enregistrées que des moogs. Donc, bon, déjà, le mec, il avait une pédale en rétroactif, j'ai envie de dire. Non, merci. Place à Enjoy The Noise. Il va nous parler des Grandmas Ashes. Des Grandmas Ashes. J'espère que c'est bien branché. Parce que là, ce discours sur les progueux, je trouve ça assez oppressif. Là, ce n'est pas prog du tout. Ah, quoi que. Les Grandmas Ashes. Grandmas Ashes, oui, parce que, bon, du coup, c'est un groupe qui vient à la base, qui a beaucoup traîné dans la scène stoner. Sauf que, moi, j'ai écouté, du coup, l'album qui est sorti cette année. Donc, leur premier album, qui s'appelle This Two, sur le pass, qui était sorti en février, je crois, que je n'avais pas encore écouté. Et franchement, là, on sort un peu des sentiers stoners stricto sensu, en fait. On va... À la fois, tu as pas mal de stoners, tu as des moments qui sont franchement doom, tu as des moments qui sont un peu plus jazz, tu as du saxophone, tu as des moments qui sont... tu as des vibes un petit peu plus pop, etc. Donc, c'est tellement versatile, en fait. Ça peut passer tellement de... Un gros riff bien lourd, bien sabatien, bien plombé. Et puis ensuite... Si tu voulais dire burné, il ne faut plus le dire. Là, pour le coup, ça serait un petit peu un abus de langage. Mais oui, passer d'un gros riff bien pachydermique à un moment de pure grâce lyrique en a cappella et tout, c'est totalement possible, quoi. Donc, Grande Masashis... Elles se font plaisir en même temps, je crois. Elles se font plaisir, parce que oui, Grande Masashis, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe 100% féminin, français-parisien, de surcroît. Donc, déjà, c'est une configuration qui est assez rare dans la scène française. Et en plus, comme je disais, c'est un groupe qui vient du stoner et qui élargit son son jusqu'à toucher plein de petites nuances du stoner, du hard rock, etc. Et en fait, ça va tellement piocher à droite à gauche, mais avec un talent de composition qui est vraiment très précis. C'est très bien foutu, j'ai trouvé. C'est très bien composé. Il y a en plus la chanteuse et bassiste, je crois. Oui, chanteuse bassiste, Eva, qui a une très belle voix, qui est très souvent en harmonie, d'ailleurs, avec ses deux comparses, avec Myriam et Edith, qui viennent renforcer les parties vocales. Et pour toute cette versatilité dans le son, c'est pour ça que je trouve que ça peut être qualifié en quelque sorte de prog, pour moi. Au cœur, après... N'importe quel truc en disant que c'est du prog. Ah bah oui, je transforme tout en prog. Enjoy the noise, c'est le mec qui transforme l'or en prog, le plomb en prog. Au final, c'est un peu comme Papa Roach, quoi. Et Dieu, c'est un prog aussi, quoi. Papa Prog, voilà. Papa Tool. Du coup, oui, en plus, pour raccrocher un petit peu à l'actualité, parce que l'album était sorti en février, mais j'ai vu qu'elles avaient été annoncées Welfest, là, cette semaine. Elles ont été annoncées en remplacement d'un groupe de stoners, du coup, qui s'appelle Stoney Jesus, qui, bon, malheureusement, c'est un groupe ukrainien, donc je vous laisse faire le lien pour deviner pourquoi ils ne viennent plus, quoi. Mais du coup, elles se retrouvent programmées au Welfest, c'est donc sur la scène La Vallée, qui est la scène où on trouve tout ce qui est prog, psychédélique, stoner, Doom, etc. et elles jouent, il me semble, c'est le samedi à 16h. Donc, franchement, si vous allez au Welfest, allez les voir. En plus, le Welfest, c'est un festival métal et en plus, avec tout le bagage, avec tout le bagage, grosse couille qui va avec, donc, c'est pas connu comme étant le... C'est très masculin, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est très masculin, c'est pas connu comme étant le festival le plus inclusif du monde, donc, franchement... Ça ferait une petite bouffée d'air frais, quoi. Bah, déjà, pour deux raisons, d'une part, parce que, grande masse H6, comme j'ai dit, ça tue, voilà, clairement, je pense que... Et je pense que... Je l'ai jamais vu en concert, mais je pense que ça vaut clairement le coup, et qu'en plus de ça, c'est le bon moyen de faire comprendre aux orgades du Welfest et d'autres festivals que des groupes féminins, vraiment, on a envie de voir ça, quoi. C'est le moment de... Il y en a, il y en a, mais il faut qu'il soit plus mis en avant. Des plus intéressants, mais il y en a. Il y en a, et puis, il faut justement faire comprendre aux orgades qu'on a envie qu'ils soient mis en avant. Des orgades comme le Welfest ont un rôle, je pense, important à jouer dans une évolution de mentalité et faire mettre en avant ces groupes-là et la place des femmes sur la scène et dans le public, donc, c'est une bonne occasion de leur faire comprendre. On peut faire un clin d'œil aussi au More Women's On Stage qui a eu lieu ce week-end, festival du côté de Petit Bain. Il faut que tu parles un peu plus fort. Ah, pardon. Mais oui, moi, ce que j'aime bien dans ce groupe, c'est qu'elles ont l'air de s'éclater, qu'il y a vraiment une bonne énergie. Elles sont vraiment... Tu les vois, elles se marrent, elles s'éclatent et il y a vraiment, quand tu regardes les clips et quand tu regardes les lives, il y a vraiment un truc, genre, tu as trop envie d'être avec elles et d'aller faire la teuf. C'est trop bien. Puis en plus, du coup, on va passer à un clip mais les clips, ils sont canons, ils sont bien foutus, je trouve, ils sont beaux, les clips. J'en ai maté quelques-uns, là, c'est chiadé, quoi. Alors, il faut les soutenir, tout simplement. Tout à fait. Grandmas Ashes, c'est écrit sur le chat, Petit Punk, vous l'a écrit, donc si vous ne savez pas comment faire, vous faites copier-coller et puis vous allez sur les réseaux sociaux pour les suivre. On y va ? On regarde ce clip ? Allez, c'est parti, c'est dans Bang Bang. Bang Bang. Ah là là, Bang Bang, c'est des rigolades et des moments privilégiés. C'est le rock'n'roll. C'est le rock'n'roll, voilà. Bukowski, c'est ce que vous venez de regarder à l'instant sur notre live Twitch, c'est comme ça, un dimanche sur deux et à la rentrée tous les dimanches, à partir de 19h, le meilleur du métal et de l'alternative rock. Tout à fait. Bukowski, qui ont joué hier soir du côté de la maroquinerie et... Et tu y étais ? J'y étais. En tant que reporter, tu as bravé les dangers, on s'en fait beaucoup d'efforts. J'ai tué mon foie. Je m'arrêterai là sur ce que j'ai tué, mais en tout cas, c'était une bonne soirée. En tout cas, apparemment, tu as attrapé froid parce que tu as le lien un petit peu bouché. Bon, bref, toujours éthique. C'était où à la baroquinerie ? Bref, c'était hyper bien et très émouvant parce que moi, je n'avais pas encore eu l'occasion vraiment de les voir en dehors du Forum Boréal qui est un peu leur maison. Et oui, il y avait quelque chose qui était très émouvant et c'était perturbant, je dirais. Je ne savais pas comment vous expliquez ça, mais il y avait quelque chose au début qui était un peu difficile et puis bon, après, quand les gens se sont défoulés et que tout le monde a commencé à tout péter, bon, là, ils se sont sentis chez eux. C'était, ils avaient déjà rejoué depuis la sortie de leur nouvel album ? OK. Mais bon, là, c'est un peu le... Voilà, ils ont envie de date, etc. Et puis, ils étaient avec les copains parce qu'il y avait Loco Muerte en première partie. Et puis, la tête d'affiche était les Drop Dead Chaos dont on avait parlé. On les avait reçus d'ailleurs ici en interview aussi. et c'est bien en live. En vrai, c'est vachement bien en live. Ah oui ? Attends, ça envoie et tout. Je te penne sur le second. Vu le line-up. Alors moi, je dis juste la voix claire. Je lui dis bravo, elle est trop bien. Il chante hyper bien. Par contre, alors je ne connais pas leur pronom, je suis désolé, mais celui qui fait la deuxième voix, qui rappe, on va dire, entre guillemets, il a une énorme barbe comme ça, tu sais ? C'est celui qui est censé faire le méchant, mais il se barre tout le long. Donc du coup, bon, il ne fait pas trop méchant. Ce n'est pas comme le mec de Danzig, par exemple. Différent. La mâchoire un peu moins carrée. Un peu moins en triangle. Un triangle, on dirait qu'il est dans le soft park, le mec. Je suis désolé. Bon allez, du coup, je voulais juste vous dire qu'il faut absolument les voir en concert et si vous avez des salles de concert, si vous avez l'occasion de programmer des concerts, n'hésitez pas à les contacter, tous ces groupes-là. Ils seront ravis de pouvoir venir jouer du côté de chez vous. Et puis de toute façon, c'est ce qui va arriver dans tous les cas, j'en suis persuadé. Les Drop Dead Chaos, on les écoute avec leur tout dernier single qui s'appelle Sun. Le rock continue. On l'apprécie. C'est ça qui fait que c'est bien. Cette émission est vivante. Oui, tout à fait. Bang Bang avec Throne à l'instant. Moi, je ne connaissais pas. C'est toi qui a choisi cette voie non. J'ai découvert ça vendredi. Je pense que la chanson vient de sortir. Et du coup, je l'ai eu dans mes petites découvertes. Et j'ai bien aimé. J'aime bien ce côté à la fois très moderne et à la fois avec des petits accents un peu old school. Moi, j'aime bien. C'est suédois, apparemment. Ils sont suédois. Ah oui ? Oui. Mais j'ai cru voir un saumon à un moment. Ah oui, c'est ça. Il remontait le courant. Très bien. Après, par contre, les saumons, je crois que c'est en Norvège. Mais bon, après... Oui, plutôt. Écoute, c'est pareil. De toute façon, il y a des lutins dans les bois, etc. Tout ce genre du Nord, là. Qu'est-ce qu'on... C'est Enjoy the Noise, maintenant. On va nous parler de quelque chose. Quel groupe ? Quoi ? Qui ? On va changer un peu de mode, du coup. Là, je vous lâche avec le prog, en tout cas, pour l'instant. Oui, Fightstar, non, c'est pas trop. Non, c'est pas trop le truc. Alors, Fightstar, du coup, groupe de métal alternatif anglais qui était fondé par Charlie Simpson, qui jouait avant dans un groupe qui s'appelait Busted, qui était vraiment un groupe de... Est-ce que ça te parle, Busted ? Oui, ça te parle. Ah, lui ? Ça me parle, Busted. Je crois qu'on en passe, d'ailleurs, sur la sèche. Sans déconner, c'est toi qui fais la prog, donc. Donc, Busted, qui était vraiment du pop rock, mais vraiment pop, pop rock. Là, pour le coup, c'est pas du rock pour les ados. Du coup, j'ai écouté, par curiosité, c'est vraiment du rock pour les enfants, je trouve. On est vraiment sur... Et voilà, 2023, qu'est-ce qu'il se passe ? Il juge. Alors, c'est pas tardi. C'est pas très bien. Écoute, le truc, c'est que ça avait un succès monstrueux en Angleterre, sauf que Charlie Simpson lui-même, il en avait sa claque. Il en avait marre. Il disait, putain, finis ces conneries, moi, j'ai envie de faire du métal, je vais faire un autre groupe. Donc, il s'est trouvé des gars pour fonder un autre groupe qui s'appelle Fightstar, du coup. Et il a fait son propre groupe de métal, donc métal alternatif, post-hardcore, un petit peu post-rock aussi, parmi les influences. Et donc, du coup, ils ont enregistré leur premier album qui est sorti en 2006, qui s'appelle Ground Unification, et qu'ils ont enregistré avec Colin Richardson, histoire de trouver quelqu'un qui avait déjà bossé pour Machinette, pour Fear Factory, etc. Donc, vraiment, pour durcir leur son et montrer que Busted, c'est bien derrière. Et puis, vraiment, on passe la seconde. Et pour le coup, c'est un album que moi, j'ai découvert un petit peu sur le tard et que j'aime beaucoup. C'est un album que je trouve vraiment beau, vraiment hyper léché, hyper soigné dans ses mélodies, hyper soigné dans son alternance de moments très rageurs et moments très mélancoliques. t'as Charlie Simpson, donc forcément qui chante, mais il n'est pas tout seul. Il y a aussi un deuxième guitariste chanteur qui s'appelle Alex Westaway. Et les deux, en fait, ils ont une alternance comme ça de voix qui est très intéressante avec du coup, Charlie Simpson qui a une voix un petit peu éraillée et Alex Westaway qui a une voix peut-être un petit peu plus candide, un petit peu plus pop. Sachant qu'Alex Westaway, plus tard, fondera lui-même son propre groupe dans un style totalement différent. Il a fondé un groupe de synthwave qui s'appelle Gunship qui est vachement bien d'ailleurs. Oh, c'est pareil que la pop. Ouais, c'est... Ça t'a mané un peu plus normalement. Ouais, ouais. C'est pareil, mais avec plus de synthé. C'est bon, on connaît l'histoire. Non, ça, c'est David Guetta. Gunship, c'est plus dans un délire John Carpenter mais avec un peu plus de dynamite. Enfin bon, bref. Et du coup, le premier album de Fight Star, Grand Unification, qui est en plus, qui a le bon goût et c'est ça qui m'a rendu curieux quand je l'ai découvert, c'est qu'ils ont déclaré qu'ils s'étaient à fond inspirés de l'animé Neon Genesis Evangelion donc pour les thèmes, pour le mood général, etc. Et c'est un album que je trouve sincèrement magnifique en fait, qui a des superbes morceaux. Alors, le morceau que j'ai choisi, du coup, c'est Paint Your Target et qui est, pour le coup, peut-être un des rares morceaux qui ont atterri sur YouTube parce qu'il y a un gros problème de cet album, je trouve, et qui fait, à mon sens, pourquoi il est un petit peu méconnu aujourd'hui, c'est qu'il est difficile à trouver sur Internet, c'est-à-dire, il n'est pas sur Spotify, j'ai regardé, il n'est pas sur Deezer non plus, a priori, il serait disponible sur Tidal, mais franchement, il faut avoir la motive, il faut être inscrit sur Tidal et puis, les morceaux que tu trouves sur YouTube, soit ils sont en qualité dégueulasse ou alors ils sont pitchés, etc. pour que le bot YouTube, il ne vienne pas les striker, soit c'est les deux singles en fait, qui étaient clippés, soit c'est des lives avec des qualités un peu dégueulasses. Donc du coup, j'ai choisi de passer Paint Your Target qui était donc, je crois, c'était le premier single qui est déjà un bon morceau, je trouve, mais qui est à mon sens pas du tout un des vrais highlights de l'album qui a encore beaucoup mieux à offrir, mais c'est un morceau quand même que je trouve très sympa. Eh ben voilà, regarde ça. Eh ben on va se régaler les yeux et les oreilles. Allons-y. Fight Star, c'est parti. Bang Bang. Mass Hystéria à l'instant dans votre écran. Ah bah c'est ça. C'est ça qui est cool aussi avec Bang Bang, c'est que maintenant, il y a la vidéo. On a toujours voulu faire ça et puis on est là comme deux vieux cons assis dans notre canapé en train de le faire. Voilà, Wayne's World. Exactement. Les références de vieux. Ce soir, vous le savez, ce sont nos invités. Les Mass Hystéria ont sorti cet album Tenace Part One ou Partie 1, je vais demander parce que c'est intéressant d'en savoir un peu plus là-dessus. Très, très bon album. Je voulais aussi juste dire que ce qui est incroyable avec Mass Hystéria, c'est que dès qu'on entend ce groupe, on le reconnaît et pourtant, il a tellement, tellement évolué et tellement osé faire de choses que parfois, on aurait pu se dire qu'on n'aurait pas reconnu. Mais non, il y a cette patte et il y a ces chansons qu'on chante. Je veux dire, tout le monde les connaît. Moi, je suis très jeune et du coup, à chaque fois, c'est la fête, c'est symbole de rassemblement. Les gens veulent s'amuser, les gens veulent se défouler. Ça aussi, c'est quand même un truc qui est spécifique à Mass Hystéria. Et donc, les gars, je suis content de vous recevoir ce soir. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Salut Pierre. On n'a pas encore le public donc on est obligé de... Mais c'est cool, ça fait longtemps qu'on se connaît. On ne va pas trop mentir. On s'est déjà vus quelques fois. Ça fait quelques années. Un grand, grand parcours et je disais en début de l'émission, lorsque j'ai écouté la première fois cet album, j'ai été déstabilisé. Et je ne peux que conseiller à tout le monde de l'écouter plusieurs fois pour vraiment saisir toutes les subtilités parce qu'on découvre à chaque fois des trucs. Et ça, ce n'est pas donné non plus à tous les groupes parce que ça veut dire qu'il y a eu un gros, gros travail, je pense. Est-ce que la direction de cet album a été une prise de risque aussi pour vous ? Parce que vous prenez souvent des risques, vous avez envie de prendre des risques. C'est un peu votre kiff. Ouais, mais Césarie, je ne sais pas. On va là où on a envie d'aller. Moi, je sais qu'on écoute tous énormément de choses. Moi, j'écoute beaucoup de trappes. J'écoute assez séduit par toute cette nouvelle scène américaine de gamins qui sont blindés de t-shirts de métal mais qui font du hip-hop et qui font, à leur concert, c'est la guerre autant que Red Jug and the Machine il y a 20 ans alors qu'ils ont des beats très lents. Et moi, j'adore et puis là, sur, par exemple, Mas Veritas, j'avais envie d'amener un peu ce côté trap. On l'avait déjà fait un peu sur l'album d'avant, sur un room complexe, ce genre de trucs. Il y a déjà sur l'album d'avant, effectivement. C'est évidemment des trucs qu'on écoute en parallèle, tu vois, le hip-hop, tous ces trucs. On essaye de l'intégrer sans non plus complètement changer le truc. Ça reste des gros riffs, ça reste Mousse qui chante, ça reste... Voilà, c'est ça. Après, on intègre les choses. Il y a les riffs de Mas, Yamous qui chante et tout de suite, comme tu disais tout à l'heure, ça revient à du Mas Iteria. On a toujours fait ça, de toute façon, à l'époque même, je me rappelle, un premier album, on écoutait déjà du métal, on était vachement prong, etc. Mais on avait envie d'intégrer, on était à côté de ça. On ne savait pas trop comment le faire à l'époque, c'était 97, 96, 97. On aimait autant Prong Helmet que Prodigy et on s'était dit putain, il faut qu'on allie les deux. Et puis voilà. Et ça fait son petit bonhomme de chemin, un beau chemin. C'est ça. Parce que, c'est à chaque fois que vous faites des tournées, les gens sont au rendez-vous et je le répète, c'est juste ouf. Je peux aller n'importe où dans ce putain de pays, les gens jumpent dans tous les sens. Ah, ils ne ressortent pas entiers. mais j'ai l'impression que plus les années passent, plus... Là, on vient de commencer une tournée, ça fait quoi ? 15 dates qu'on fait ? 12, 12. Ça fait un moment qu'on n'est pas tournés à cause du Covid et tout. On a beau connaître ce qui va se passer et tout ça, on est à chaque fois surpris. C'est genre là, on a l'impression qu'il y a un petit cran en plus même. Je pense que les gens, ils ont vraiment eu besoin de... Ils veulent sortir, ils veulent se défouler, ils veulent se lâcher. Alors peut-être ça tombe sur nous où je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est assez fou. C'est vrai qu'il y a du monde, les gens, ils sont affronts. C'est assez incroyable, effectivement, depuis autant d'années. Ça serait génère aussi, il y a des jeunes. il y a des jeunes. Mais il y a une fidélité aussi. Oui. C'est-à-dire que ça aussi, ce n'est pas gagné pour tous les groupes. C'est que là, il y a une fidélité, il y a aussi ce fan club qui s'est créé carrément tout seul, sans nous. Ils ont fait leur truc, ça s'appelle L'Armée des Ombres sur Facebook. Ils ont monté leur truc. Maintenant, ils sont 7000 là-dessus et ça se donne rendez-vous. Franchement, on les remercie parce qu'ils sont vraiment là tout le temps. C'est génial. Bon, après, tu voulais dire quelque chose ? Non, non. Après, quand on écoute cet album, on reste toujours dans cette espèce de pessimisme. On est bien conscients que le monde ne tourne pas forcément rond, mais depuis tellement longtemps, puisque c'est un peu aussi ce que Mousse raconte. est-ce que ça nourrit aussi l'énervement qu'on a dans cet album ? Parce que, tu parlais de trappe, mais il y a des moments où je me dis, putain, ça va être la guerre nucléaire quand vous allez jouer les trucs. Ouais, le message de Mousse, c'est ça, c'est de faire un espèce de bilan, mais de dire que rien n'est mort et que ça va aller mieux. C'est ça le message. Il y a toujours la lumière en sortie. D'accord, il y a quand même toujours. C'est vrai que c'est assez noir. On s'en rend compte, nous. Sauf la pochette qui est plutôt blanche pour le coup. Mais du coup, ce que je voulais dire, alors moi déjà, ma chanson préférée, je vous le dis tout de suite parce qu'on en a parlé tout à l'heure en antenne, c'est le triomphe du réel. J'ai bien hâte, ça va être jouant là, ça. C'est marrant parce que tu vois, ça, par exemple, moi, voilà, quand on l'a composé, pour moi, je vois un morceau un peu classique métal et je ne l'avais pas mis dans le... Je l'adore. Franchement, tu vois, si on a fait cet album en deux parties, c'est parce qu'on aime vraiment tous les morceaux. Mais celui-là, je l'avais plus mis en truc un peu cavoine, morceau bien classique et justement, effectivement, créé pour le live. Et oui, c'est prévu qu'on joue. Il ne fait pas partie des prises de risque. Pour revenir à ta question, il est plus classique. C'est un schéma qu'on connaît. Après, moi, ce que je trouve mortel dessus, du coup, on s'est croisés dans la rue. Enfin, je vous ai croisés tous les deux dans la rue une semaine d'intervalle quasiment. Les gars, vous vouliez vraiment être invités, j'ai l'impression. On avait vraiment envie de venir. On avait repéré les studios et on s'est baladé. On s'est dit c'est sûr, on va les croiser. C'est comme ça qu'on va la faire cette émission. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté un peu mystique sur celle-là. Déjà, dans toute la partie un peu électro, je trouve qu'il y a aussi un truc nouveau qui est arrivé. Je ne sais pas, peut-être qu'on en parlera de qui vous avez bossé là-dessus ou si vous avez changé les gens avec qui vous avez travaillé ou tout ça. Et l'autre truc que je trouve génial sur cette chanson, c'est ces espèces de chœurs un peu d'église qui reviennent... Ça va ? Ça va, Pépé ? Les mecs te servent des cacahuètes à l'heure d'avoir. Pour en avoir aussi. Vas-y, les chœurs d'église, donc. Les espèces de chœurs qui montent en intensité jusqu'à ce point d'orgue un peu final. Et je trouve qu'en fait, ça amène une dimension un peu... Qui rejoint vachement au final cette pochette. Ce côté un peu mystique, on ne sait pas trop où ça va, d'où ça vient, tout ça. Je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, pour ces parties électro, vous, vous avez... En fait, au départ, c'était Pascal Jeannet qui faisait les samples sur les trois premiers albums, sur les deux premiers albums de Masse, qui a été remplacé après par Olivier Courcier, qui est dans Aaron maintenant. Et Olivier, en fait, a continué de faire les machines pour Masse après être parti. Et voilà. Et là, moi, j'avais envie de... On a continué de travailler avec Olivier, mais j'avais aussi un petit peu devoir des choses un peu nouvelles. Et là, on a contacté Julien, ancien guitariste, chanteur de NFZ. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce groupe. Et... Ça va ? Oui, ça va. Il y a bientôt la prochaine chanson. Tiens, pour aller voir au groupe. Et effectivement, Julien, aujourd'hui, il est dans le hip-hop à fond. Il s'est blindé de disques de platine dans son studio, mais qu'en streaming. Et voilà, il travaille énormément avec le hip-hop. Et j'ai aussi adoré son approche à lui de créer les machines. Et ça doit effectivement se sentir. On les a bien mis en avant. Et voilà, quoi. C'est vrai que moi, j'ai pas mal d'idées, mais je ne sais pas me servir de toutes ces machines. Donc, du coup, il me faut des mecs qui sachent tout de suite savoir où je veux aller. Et donc, voilà, il faut qu'ils maîtrisent bien leurs trucs. Et donc, voilà. Là, j'ai travaillé avec Olivier et Julien. Et c'est pour ça que ça sonne bien. gros, gros truc. Parce que c'est sombre, c'est intense. Il y a quelque chose d'un peu sale aussi, parfois. C'est filetier. On sent que... Je t'avoue aussi que même si sur tous les albums, même sur tous les albums, on est hyper méticulés et tout ça, mais là, c'était le dixième. Donc, en fait, ça a été méticulé encore plus. On a poussé le truc un peu plus loin. Bon, on va passer à une chanson, comme ça. Bon, allez-moi un coup. La chanson que je vais diffuser, c'est un groupe que vous avez choisi. Enfin, vous, le groupe. C'est Metallica. Bon, alors, j'ai mis la chanson Fuel, parce qu'au début, ça me fait marrer. Parce que c'est l'anniversaire de la sortie de Load, aussi. Ah, ben, tu vois, j'ai pas fait exprès. Mais oui, mais bien sûr que t'as fait exprès, Pierre, mais tu t'en rends pas compte. C'est ça. C'est ça. Non, j'avais une autre pensée dessus, mais c'est pas grave, je ne veux pas partir là-dessus. Metallica, pour vous ? On les a vus la semaine dernière, toujours énormes. Enfin, voilà, c'est un peu... Je ne sais pas, Metallica, combien de fois je les ai vus, mais là, tu vois, tu les vois, les mecs qui sont 60 balais respect énorme, tu vois. On voit. Ça, on voit grave, c'était vraiment cool. On a participé à la soirée qu'ils ont voulu faire au Bataclan où plein de groupes français avaient été invités. Donc, il fallait faire deux reprises chacun. Et puis, ça tenait le fil de la soirée, donc ça a duré, quoi, deux heures. Ah, c'est quand même, c'était un peu chaud à faire, c'est pas le genre de trucs qu'on fait d'habitude et tout, mais bon, voilà, c'était aussi pour honorer ce Bataclan. Nous, on n'était pas retournés là-bas. il y a un espèce de mélange entre la nostalgie du groupe que t'aimes bien depuis que t'as 14 ans, le Bataclan qui est quand même un lieu hyper mythique pour nous, ce qui s'est passé, etc. Et puis, le Stade de France dans la foulée le lendemain. Donc voilà, Metallica ce soir, c'est cool. C'est plutôt sympa. On va pas se mentir. Beau travail en tout cas et on va lancer Metallica, comme ça, tout le monde va pouvoir se régaler les oreilles et puis tu vas pouvoir te soigner. Ça passe, ça passe. Prends ton médicament, on va prendre ton sirop. Mass Hystéria dans Bang Bang. Oui, on discute, on discute. C'est comme ça. Nos invités ce soir à l'occasion de la sortie donc de cet album magnifique, extraordinaire, je vous conseille vraiment d'aller l'acheter en physique comme celui-ci. On vous en offrira d'ailleurs un ou deux. Deux, deux, deux dédicacés. Donc ça va être plutôt pas mal. On va faire gagner, il va falloir vous les dédicacier du coup. Physique, ce que j'allais dire. Eh oui, ça aussi c'est rare quand même. Pas pour vous, mais je veux dire dans ce genre musical. Pour nous aussi. Après voilà, on se fait assommer au général par les streamers, mais en physique, on a été nous hyper surpris. C'est vraiment génial. Numéro un, des ventes physiques. Devant tout, ça c'est quand même... Devant être chez Rannes. Quand tu vois les noms en dessous, tu te dis... Mais s'il était sorti le même jour que nous, on n'aurait pas été premiers. Ouais. Écoute, on n'est pas obligés de le dire. On ne l'a pas dit. Et cette pochette alors, du coup... Attends, je vais te tenir, Pierre. Je vais faire ton assistante. Je n'ai eu aucune interview que vous avez donnée, comme ça j'ai votre réponse en vrai. et c'est qui la fête et quel est le symbole, quelle est la volonté ? Si vous avez le droit de le dire. C'est moi et il n'y a pas vraiment de symbole. Tu vois, c'est tout mon imagination. Après, j'ai vu, j'ai aussi quelques influences de photographes, de trucs, de machin. Et puis après, je pars dans mon délire. Je leur ai dit, voilà, les gars, j'imagine quatre femmes qui s'évadent d'une prison, machin, tac et puis un cavalier. Je voulais que le cavalier soit drapé. J'avais l'image dans la tête. J'avais vu ça sur des images de tarot et j'avais vraiment envie de représenter le cavalier comme ça. Et puis, voilà. Puis après, j'ai contacté des gens pour travailler avec moi, des costumiers. On a monté le truc. On a mis bien deux mois à monter cette séance photo qui a été énorme parce que sur la deuxième partie, il y a toute l'autre tous les autres personnages qui vont apparaître et ça a été un gros boulot et je suis vraiment content de cette pochette. Elle est hyper bien et puis même quand on ouvre le vinyle. On peut montrer un petit peu ? Moi, j'y vois plein de symboles avec les paroles. Il y a plein de symboles. Effectivement, il y a plein de symboles et je laisse les gens. J'aime bien que les gens se fassent leur propre idée du truc. J'aime bien. Des fois, ça part sur les sites de gens qui nous écoutent. Ils partent dans des délires de ouf et ça, j'adore. Tout le monde s'approprie l'histoire. C'est très cool. Ça avait fait pareil sur l'armée des ombres et voilà, c'est cool. Pourquoi d'ailleurs vous avez fait ce choix de faire deux albums ? Deux parties en tout cas ? C'est Fred qui a lancé... En fait, on était en train d'en parler, on était en studio et puis au départ, on voulait mettre dix titres et puis finalement, on compose, on compose, on a quatorze titres et il n'y a aucun titre qu'on a envie de jeter. Et puis aujourd'hui, si tu mets quatorze titres sur un album, tu en as six qui passent à la trappe parce que même moi, comme je dis souvent dans les interviews en ce moment, je suis un gros consommateur de musique, j'achète beaucoup de vinyles et de CD, beaucoup de vinyles et par exemple, je prends souvent l'exemple de Sleep Note qui font souvent des albums à rallonge et moi, j'écoute les cinq premiers et après, je lâche et je crois que 90% des gens, aujourd'hui, tu as tellement de sorties le vendredi, tu prends un truc que tu kiffes, tu l'écoutes rarement en entier. Il y a des gens, moi, j'écoute en entier de temps en temps mais tu vois, l'album de Metallica qui est extrêmement long, je crois que je l'ai écouté une fois en entier et puis ça m'étonnerait que je le réécoute en entier une deuxième fois. En fait, on kiffait bien les 14 titres qu'on avait faits, on s'est dit pour qu'ils soient digestes, il ne faut pas se les manger d'un coup, tu vois, donc on s'est dit pourquoi pas diviser en deux, chacun va digérer 7 par 7 et puis on va voir ce que ça donne parce qu'à chaque fois qu'on en fait 10, 12, c'est vrai qu'on va en utiliser quoi, 3, 3, 4 maximum qu'est-ce qu'ils deviennent les autres ? Ils restent sur le CD dans un tiroir et puis ils ne vivent pas aussi bien que, peut-être qu'avec cette expérience-là ça va être plus facile. Moi je suis assez... On est vraiment dans la génération on attend l'épisode d'après, tu vois, on jubile de savoir que ce soit les gens qui regardent Netflix, les séries ou ce genre de trucs, on a envie de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans le prochain épisode. Bon voilà, il y a un peu cette ferveur qu'on a envie de... J'avoue que c'est ce que je me suis dit, mais c'est quoi l'histoire dans le Partout ? Il n'y a pas un concept monstrueux derrière, attention, il ne faut pas que... Non mais je pense que ça permet aux gens de plus rentrer dans les chansons comme tu disais, en fait, de les digérer vraiment... Bien sûr ! Moi je suis dans le studio, je me tape les 14 titres à chaque fois et puis quand je les enchaîne d'un coup, quand on réécoute le mix, je me dis putain c'est tellement intense, est-ce que les titres ne s'annulent pas les uns avec les autres ? Tu vois ? Donc ça part de là si tu veux, avant tout. Donc c'est une expérience. Et puis après c'est cool, moi qui aime bien justement toutes ces histoires de visuels et tout ça, ça permettait aussi de faire des beaux objets et des trucs. Du coup on reviendra vous voir pour la deuxième partie. Avec grand plaisir ! Non mais ouais, c'est juste pour ça, c'est pour éviter d'envoyer 14 titres et qu'il y en ait 5 ou 6 qui passent à la température. Avec toute cette génération effectivement aussi qui consomme rapidement. Là j'avoue que quand on l'écoute, ça glisse tout seul, on arrive vite à la fin et on fait on s'est déjà terminé. C'est bien comme ça, tu peux le remettre. Tu peux le remettre direct. Oui c'est ça. Et dans cet album d'ailleurs, on va essayer de le décortiquer un petit peu, on a parlé des effets de tout ce côté très sombre. Il est très cinématographique aussi. Il y a cette espèce de... Bon enfin je le vois plus collé à des jeux vidéo qu'à des films, j'ai l'impression. comment on peut l'utiliser pour développer aussi son avis sur le monde et puis son défouloir. Comment exorciser aussi ses démons. Moi, pardon. Moi, j'ai juste une question. Qui a eu l'idée de ce featuring ? Alors ça, c'était le truc. Mais personne n'avait fait ça avant. Est-ce que c'est une chanteuse ? Oui, en fait, Fréelle, c'est avant Piaf. C'est elle qui a... C'est début du siècle dernier. Oui, c'est ça. C'est 1930. Et voilà, moi je suis fan de chansons françaises. J'avais déjà parlé de ce truc sur l'album d'avant puis on ne savait pas trop comment le faire. Et puis là, je voulais absolument que ce soit sur cet album. Et en fait, c'est en écoutant Eminem et c'est match-up qu'il a fait avec Guido ou avec Aerosmith. Et je me suis dit ben voilà, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est carrément qu'il faut faire un featuring avec Fréelle. Et puis voilà, je suis arrivé un jour en studio. J'ai dit à Fred, voilà, ce morceau-là, mets le refrain, je vais jouer derrière, on va voir comment ça attaque. Et puis je crois qu'on l'a monté en deux heures le morceau. Et puis je suis carrément super fan. On l'a joué pour la première fois hier soir d'ailleurs. C'était vraiment cool. C'est la France quoi. on joue dans toutes les contrées. On peut expliquer pour les gens qui n'ont pas écouté encore le titre. Juste le principe, c'était un espèce de duo virtuel en fait qui s'est fait puisque Fréelle n'est plus de ce monde. Et donc vous êtes reparti d'une chanson à elle que vous avez remixée avec... Enfin remixée... C'est ça, on a pris le refrain de sa chanson qu'on a mis en refrain de la nôtre. Et puis nous, on a fait juste des couplets. Et puis c'est elle qui fait le refrain à chaque fois et sur les deux... C'est elle qui entre dans le morceau et sur les deux deux refrains qu'elle fait, on accompagne... Enfin, le basse-batterie accompagne son instrumentation. Et puis voilà, ça donne un truc assez original. Je pense que Rammstein aurait pu le faire dans leur contrée allemande. Mais d'ailleurs, quand il a fait le morceau avec Zaz, j'ai hyper flippé. Je me suis dit qu'il va faire exactement l'idée que j'ai. Et heureusement, ce qu'il a fait avec Zaz, je ne trouve pas ça terrible. Je dirais, oui, je ne veux pas en avoir. Mais Zaz, elle peut avoir ce côté franchi-arbre. Avec ce vibrato un peu... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle peut avoir ce truc. Et je me suis dit, ça y est, lui, il va aller chercher le truc et ça va m'énerver. Et en fait, non, le truc, ça ne ressemble pas du tout. Et puis voilà, on a... Réunir deux facettes de la France, de la musique française, qui est très opposée, mais qui finalement se marie bien. en même temps, moi je trouve que ça résonne Pigalle, on vient de Pigalle, on est de ce coin-là. Donc, il y a toutes les teintes et dix pièves d'époque. On n'a pas grandi, mais quasiment dans ce quartier-là. Donc, il y a toutes ces teintes-là aussi qu'on utilise avec notre musique à nous. Je trouve que l'Alliance, elle fonctionne finalement. C'est complètement abracadabra, mais au final, ça fonctionne. C'est romantique, à la fois c'est triste parce que c'est une femme qui a eu une vie qui était très dure. Pour ceux qui veulent, il faut aller regarder la bio, c'est vénère. Elle est morte dans un... Dans un bord de Pigalle. Enfin, tu vois, c'est... C'est véné. Il y a un côté aussi où aujourd'hui, je pense que... même pour moi qui suis fan de musique de métal plutôt américain, anglais, etc. Et aujourd'hui, on est fiers d'afficher ce côté français. Et aujourd'hui, si on nous demandait de chanter en anglais, non, en fait. Et je pense que ce titre peut être même une... peut ouvrir une porte encore plus à l'étranger. Parce que je pense qu'il y a des gens, ils vont trouver ça, du coup, pour nous, c'est entre guillemets de la variété classique qu'on a grandi avec. Mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas forcément ce style de musique et ça va connoter des trucs hyper intéressants pour eux. On vient de signer chez Out of Line, label allemand. Ils aiment beaucoup le morceau. Voilà. C'est... Très bien. Très bien. Merci. En plus, les tournées en Allemagne, c'est sympa. ça fait la fête, quoi. Les gens sont énergiques, là-bas. Est-ce qu'on n'offrirait pas un vinyle maintenant ? Comme ça, là. Comme tu veux. On fait comme ça. On fait comment ? Tenez ! C'est pour vous. Cadeau. Non, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut leur demander. Je ne sais pas, moi. Montrez-nous que vous êtes fan de Massistaria. On va rester un peu dans la même thématique qu'à l'habitude. Vous envoyez ça par mail pierre-restless.com pierre-restless.com Une petite photo de vous. Vous montrez que vous êtes fan. Genre les t-shirts, les pulls, les slips, les capuches, les vinyles, tout. Il faut tout mettre. Je veux absolument tout voir. Il y a des collectionneurs. Vous aurez un vinyle dédicacé pierre-restless.com On va passer une petite chanson si ça vous va. Pantera. Tiens. On en parlait, justement. Vous connaissez ? On connaît, on connaît. Très bien, Pantera. Pantera, Phil Anselmo, un groupe qui a marqué les années 90 bien comme il faut. Avec ses aléas, bien sûr aussi. Mais un groupe qui... On ne peut pas le sortir de notre tête, ce groupe, non ? Ah ouais, nous, on a grandi avec, encore une fois. On a fait nos premiers riffs avec. Enfin, comme s'ils étaient faciles parce que ce n'est pas simple à faire non plus, Pantera. Ça joue de ouf. On a les grands doigts, quoi. Et moi, ce qui est fou, c'est que quand c'est arrivé, Pantera, j'étais... Pour ceux qui savent, moi, je viens quand même pas mal du Death Metal. Et quand Pantera est arrivé, pour moi, c'était... Je ne sais pas, je n'aimais pas trop et j'ai refusé d'aller les voir aux... Et aujourd'hui, je regrette. Je ne les ai jamais vus en live parce que je faisais ma tête de con en disant que c'était nul à l'époque. Parce que c'était un peu trop commercial ? Ouais, voilà. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Slipknot après, quoi. Ouais. C'est une vague. Et c'est très nul ce que j'ai fait. J'aurais dû y aller. C'est mortel, Pantera, ça groove. Ils ont un truc que les autres groupes n'ont pas à ce niveau-là. Ce n'est pas que Metal Metal. Il y a quelque chose dans leur groove qui est unique et qui est vraiment reconnaissable. Ouais, puis ils ont... Il y a beaucoup de groupes comme ça, des Rage Against the Machine, des Kornes. Ils ont une symbiose tous les quatre ensemble qui est unique, quoi. C'est juste fou. C'est mortel. Quelqu'un a le titre, là ? I'm Broken. Ouais, il marche bien, celui-là. Ouais, il marche bien. Je me suis dit... Pourquoi j'ai choisi ce titre-là ? Parce que je me suis dit que comme dans tous les textes, il y avait beaucoup de failles et de détresse de l'homme aussi avec cette volonté de s'en sortir et de peut-être de son nom. Très bon choix. Oh là là, mais t'es vraiment génie. Non, je suis un philosophe de merde. Ah ouais. Oh, ça marche. C'est pas mal. Allez, c'est parti pour Terra. Ouais. Tu veux le numéro ? Ouais, c'est la rousse. Slayer. Ah, c'est bon vieux Slayer. Il nous manque déjà. Slayer dans Bang Bang. Un choix, encore une fois, de Massisteria, nos invités ce soir. Ouh, Massisteria ! Les Muppets. Les Muppets chauds, en fait. Slayer. Bon, j'imagine que toi, t'as écouté Slayer aussi, Fred, mais je sais pas pourquoi je vois plus Yann sur Slayer. Oh, c'est un grand fan de Slayer. Je suis un gros, gros fan, ouais. J'ai toujours été et c'est le groupe qui m'a jamais déçu. Genre, tu vois, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier album, intégrité, je suis... Slayer, ouais, c'est un peu énorme respect. Et là, qu'il se soit arrêté, j'imagine que ça a été un peu la douleur. Ouais, je suis allé à Los Angeles au dernier concert. C'était... Ouais, c'était triste. Ça, c'est fou d'être... Mais après, tu te dis, des fois, bon, bah voilà, c'est aussi bien de s'arrêter quand t'es là et de laisser... Et puis eux, ils ont pas menti. Ouais, ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'ils vont vraiment s'arrêter comme ça ? Est-ce qu'ils vont pas revenir à Jérôme ? Parce que, bon, on les a jamais vus dans la même pièce. Ah. Ouais, à Motley Croup. Quand même, il y en a qui annoncent qu'ils arrêtent et puis ils reviennent quand même. Oui, oui, à Motley Croup. On peut pas leur en vouloir. Enfin, si, Motley Croup, on peut leur en vouloir. Moi, je pense... Parce que c'est mauvais sur scène, mais après... Je pense pas. Ouais, moi, j'étais aussi à Los Angeles au dernier Motley Croup, mais eux, ils sont revenus par contre. Mais c'est d'ailleurs, je pense pas. Non, c'est l'heure, je pense pas. Je pense que Tomaraya, il est rincé. Ouais, je pense que physiquement, il peut plus. Tomaraya, je pense qu'il a plus envie, juste, en fait. Ça fait longtemps, en plus, qu'il le dit. Je pense qu'il a plus envie. Mais c'est pas mal. Ils se sont arrêtés sur Rip & Cless, qui est devenu un classique. Tu t'arrêtes là-dessus, très bien. Il aura une crêperie depuis. Ça se passe plutôt bien. C'est vrai ? Non, c'est faux. Ah, c'est vrai. Bien sûr. T'imagines le mec ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Dans l'album, parce qu'on est quand même là, on est ici pour parler de ça, parce que c'est quand même le principal. Tenace, part one, je dis partie 1 ou part one ? Partie 1, comme tu veux. C'est en français. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Ah, mais moi, tu sais, moi, je suis bilingue, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Américain. Ouais, excusez-moi. J'ai entendu plein d'instruments que je ne pense pas avoir entendus. auparavant dans ma cisteria. Des cuivres ? Ouais, si, si. Franchement, je n'ai pas vraiment de limites. Quand j'ai une idée, je m'en fous. Des fois, je le disais hier, enfin, je ne sais plus, on a fait un interview il n'y a pas longtemps, où j'expliquais que moi, j'écoute beaucoup de BO de films aussi, ce genre de choses. Et des fois, si j'entends une percu, un truc, un cuivre, même une sorte de trompette où il y a un morceau encore sous pression, je voulais vraiment une trompette bien spécifique. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, c'est tout un bordel après pour trouver parce qu'il faut expliquer au mec qui me fait les machines. Donc, on écoute, on essaye plein, plein de choses. Mais ouais, je n'ai vraiment pas de limites. Ce flux de traversières, si au moment du refrain, quoi que ce soit, j'ai envie d'essayer ce truc et que ça colle à notre instrumentale, eh bien, on y va. Non, parce qu'au début, je me suis demandé si c'était toi qui jouais. Non. Et là, j'ai la vidéo. J'ai la vidéo, les gars. Je jure, c'est lui qui joue. En fait, il a une nouvelle guitare et derrière, il y a une trompette qui est scotchée. Non, mais une trompette, ça peut être bénure, mec, en vrai, dans l'orchestration, la façon dont tu l'amènes. Bien sûr. J'ai trouvé ça trop bien. D'ailleurs, il y a des espèces de gros corps aussi, des hornes, un peu les trucs dans les films, justement. Oui, et puis ce n'est pas fini sur la part 2, on va enregistrer des cordes, on va inviter des chanteurs d'opéra. Franchement, on ne se refuse rien. Et puis, en général, ça se mêle bien au truc et c'est incroyable. En même temps, c'est ça aussi qui, après tant d'années d'existence, continue à vous nourrir, donner de l'excitation à créer, à faire des choses. J'imagine que c'est aussi bon. parce que la recette du métal, elle est très connue. Base batterie guitare, on a fait le tour dans tous les sens. Tout le monde a aimé ça. Voilà, donc c'est vrai que ces ingrédients-là, ils amènent quelque chose en plus. Nous, il faut qu'on se démarque à un moment donné aussi. Donc, c'est hyper intéressant de les mêler aux guitares saturées. Est-ce que c'est quelque chose qui vient avec l'âge aussi, d'avoir cette envie de mettre des instruments ? Pour l'ouverture peut-être ? Dès le premier album de masse, il y avait déjà Pascal, à l'époque, qui venait, lui, de l'Indus. Il y avait déjà, tu vois, sur Respect to the Dance Lord, il y a déjà de la trompette. Et Respect to the Dance Lord, qui était un morceau sur le premier album, qui était un morceau pour rire, à la base, où c'était un truc en se disant, là, respect à toutes les musiques. Et puis, on avait fait un truc un peu... Il était arrivé avec ses trompettes. Moi, ça m'avait fait bizarre. Mais finalement, ça fonctionne. Et puis, même sur Fouria, il y a du sifflet. Fouria, elle est partie d'un truc où, je ne sais pas, j'avais vu une vidéo, je ne sais pas, je regardais la télé, j'ai vu le carnaval du Brésil et j'ai dit, putain, il faudrait une boucle comme ça. Puis, c'était parti comme ça. Ah oui, les idées, là, c'est tout. Et boum, et puis... Ce qui est fort, c'est que vous arrivez justement à faire quelque chose d'hyper cohérent, très fluide, magnifique, ce qui n'est pas non plus le cas de tout le monde. Non, on peut le dire. Ça ne marche pas chaque fois. Non, on essaie. Et puis aujourd'hui, cette formule, on la connaît, donc on peut aller encore plus loin parce qu'on sait qu'on a un petit peu notre recette et que ça fonctionnera. En tout cas, voilà, on ne se refuse rien. C'est très bien. Et puis, je pense, avec le temps, vous avez aussi compris qu'est-ce qui fait que masse est masse, quoi. C'est plus facile d'intégrer des trucs sans se perdre quand on sait qui on est et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien de se surprendre aussi. Non, mais c'est vrai. je te crois. Tu dis une trompette, sur le coup, tu paraches avec la trompette. En fait, ça marche très bien. Tu vois, par exemple, le côté trap, nous, on le fait parce qu'on est fan, mais on n'était pas tout sûrs par rapport à notre public que ça puisse fonctionner. Même envoyer, parce que le beat, il est électro au départ et tout. Voilà. Ce qu'on se disait hier, on y va, quoi. le morceau rhum complexe qui est sur l'album d'avant, il prend seulement maintenant en live. Tu vois, on se dit, putain, t'as vu hier, quand on a joué le morceau, c'était les premiers airbribes du côté trap qu'on a essayé d'amener. Il prend seulement maintenant en live, tu vois. Il fallait que le temps que les gens le digèrent et l'intègrent. Et puis, de toute façon, c'est un avant-gardiste. C'est tout. C'est sûr. C'est-à-dire qu'ils sont à la pointe de ce qui se fait aussi. C'est-à-dire que les années passent, mais ils sont toujours très, très jeunes. Ils sont curieux. Non, mais c'est ça aussi. Vous êtes hyper curieux. 27 ans de moyenne. C'est la base. Vous avez 25 ans, bien sûr. Moi, j'écoute énormément de choses. Vraiment. C'est ça. En vrai, tu ne peux pas... Et tu fais aussi beaucoup de concerts. C'est-à-dire que je te vois régulièrement. Souvent, on se croise au concert. Tu en fais plus que j'en fais. Pour te citer un truc, j'ai été voir Beyoncé et je suis allé voir Grist. En fait, tu vois, le panel, le panel, tu vois. Mais en fait, Beyoncé, c'est hyper intéressant dans la prod, dans tout. Je ne vois pas que le côté... Mais ces gens-là, quand ils bossent un concert, tu vois, ils sont restés trois semaines à Paris pour bosser. Nous, on connaît un petit peu les gens qui étaient avec eux et c'est des monstres de travail. Donc voilà, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. En fait, tu vois, Beyoncé, c'est hyper intéressant à regarder comment ça se monte, comment ça fait, les prods, les trucs, les musiciens derrière. C'est fou. Et puis voilà, groupe de grindcore que j'adore. Il n'en n'empêche pas l'autre. Il n'en n'empêche pas l'autre, vraiment. C'est ça aussi qui est intelligent dans la culture, c'est aussi de s'ouvrir un peu à tout. Oui, il faut s'ouvrir à tout. Toujours a des choses à apprendre. Bien sûr. Et cette équipe, ma cisterienne, avec les années qui passent, quand vous faites un concert, il y a toujours aussi... Alors, vous voyez les gens tout à l'heure, vous avez dit que quand vous voyez la folie qui se passe dans le public, vous êtes content et ça vous nourrit. Mais est-ce qu'il y a quand même encore ces délires que vous aviez quand vous étiez un peu plus jeunes ou quand vous faites arriver ? Il y a toujours un truc qui est différent avec les années qui passent. Là, vous arrivez encore à déconner ensemble. Je ne sais pas, je vous le dis, il y a une routine. Hier soir, Bardery, en jouant, sur au moins 3-4 minutes. Même plus qu'avant, je crois, on arrive plus à se lâcher, à se marrer sur scène. C'est peut-être moins le côté rock... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais le côté rock'n'roll après les concerts est peut-être moins là. C'est-à-dire qu'on a vieilli aussi, mais il y a le côté où quand on avait 25-30 ans, tu faisais la teuf. Au bout de 5 jours, le concert, il était pourri parce qu'en fait, tu t'étais mis tellement... Et puis, en fait, là, c'est un truc où on se dit qu'il faut que ce soit lourd tout le temps. Donc, il n'y a plus trop la place à la folie. À la folie. Mais par contre, à arriver à... C'est un plaisir différent, quoi. À bien se marrer sur scène, c'est très cool. Et puis, je pense que cette communication qu'on a entre nous, cette alchimie qu'on a entre nous, elle se propage aux gens. Tu vois, on essaye de faire un show un peu millimétré. Alors, on a des marques au sol, des trucs qu'on n'avait pas avant. Franchement, les likes, le son... Tu vois, il y a un échange vraiment avec tous les techniciens. Donc, on essaye d'être les bons élèves, tu vois. Et ça, ça dure la moitié du set. Puis après, ça se barre en couille, on se met à déconner. Et finalement, les gens, c'est ce que les gens adorent. Finalement, tu vois, c'est aussi ça. Nous, on ne s'en rend pas trop compte, mais en réalité, on est comme ça. Voilà, donc ça dure cinq minutes. Puis après, quand tu commences à te marrer avec le mec d'à côté, puis que les gens, ils te captent et tout. C'est drôle, en fait. C'est plus drôle ça que le show méga millimétré aussi. Moi, je sais que Mousse, quand il y a de la pyro, je flippe à mort. Parce qu'en fait, lui, tu peux être sûr qu'il faut aller le chercher pour pas qu'il soit devant le truc. C'est assez drôle ça. Tant que tout se passe, je le souhaite. Tout se voit. Évidemment. D'ailleurs, des dates de concert, on en parlait. C'est quoi la visibilité ? Il y a combien de concerts encore à faire là ? Sur cette planète partie ? Je pense que là, on a une cinquantaine de dates de prévues jusqu'à début 2024. Et puis après, ça va encore tomber. C'est énorme. Oui, oui. Je pense qu'il va y en avoir encore beaucoup. Double. C'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, tu vois tous les groupes qui galèrent à avoir des dates. Oui, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on hallucine sur la fréquentation de nos concerts. C'est hallucinant. Il y a du monde grave. Mais merci aux gens et puis tant mieux pour nous. C'est vraiment cool. C'est un juste retour en vrai. quand tu donnes... Mais tu as des zones géographiques comme le sud qui est un peu plus compliqué. Il n'y a pas forcément une faune qui va écouter cette musique-là. Et puis là, ça fait une ou deux fois qu'on y va et que c'est blindé. On a le chien. On se dit, mais putain, avant à Marseille ou à Aix-en-Provence, on faisait 200 personnes et puis maintenant, on s'est blindé. Donc, on est les premiers surpris. Tant mieux. Ça bouge un petit peu. J'ai l'impression quand même, vous qui êtes dans le milieu, vous sentez qu'en France, il se passe quelque chose au niveau du rock. C'est peut-être lent, mais il y a des groupes qui se créent, il y a des choses... C'est sûr qu'il y a des trucs qualitatifs de dingue. C'est sûr. Franchement, il n'y a plus, je trouve, ce truc où avant, on était complexé par rapport aux Ricains, ça n'y est plus du tout. Franchement, de toute façon... Les gens n'en ont plus rien à foutre. Ils ont envie de le faire, ils font. Je pense que Gojira ont complètement annihilé ce truc-là. Oui. C'est possible. Et sans parler que de Gojira, je trouve que voilà, en France... Et puis, il y a une scène qui s'exporte de plus en plus. Tu parlais tout à l'heure de Bird in Rose, ce genre de groupe que j'ai l'air. Landmarks, Stain 56, tu as plein de trucs vraiment géniaux. Un bel avenir encore une fois, mais bon, les maîtres du jeu et les grands patrons, ça reste quand même à 6 star. J'espère bien qu'ils vous doivent du respect et qu'ils vous respectent tous. Sinon, on va en tirer les oreilles. Ah oui. Non, oui, stop. On va parler de Rage Against The Machine, parce que c'est quand même aussi un groupe qui n'est pas mal. Qui n'était pas mal. Qui n'était pas mal. Avant qu'on sache que c'était un fils de consul. C'est une blague. Rage Against The Machine, c'est un petit peu... Vous êtes un petit peu les Rage Against The Machine français aussi, non ? Pas dans la musique, mais dans le point levé. Vous avez des choses à dire à chaque fois quand même. C'est vrai que quand je parle de masse à quelqu'un qui ne connaît pas forcément, quelqu'un qui n'écoute pas de métal, je vais peut-être dire voilà, on a un chant qui peut faire penser à Rage, enfin, je ne sais pas, mais oui, oui. Oui, mais dans l'idée en tout cas. Dans l'idée, on n'a pas un chant guttural, métal, machin. On a plus un chant scandé comme pouvait le faire Zach Delarocca, effectivement. Au pire, The Machine, pareil, ça nous a versé. Ah bah, moi j'ai le souvenir du fameux Zenith, là où ils sont à poil sur scène, il y avait Living Colors, Fishbone et toute la clique de l'époque. On était jeunes, hein ? Putain, on était dans le pit à se mettre des coups et tout. Moi, j'ai ce souvenir gravé, quoi. C'est quoi ce groupe ? Je pense que dans le métal... Ils avaient déjà fait un Élise et Montmartre avant, moi je ne l'avais pas fait, mais ça a été foudroyant, quoi, quand même. Ça a été un tournant dans le milieu du rock quand ils sont arrivés. C'est genre, c'est un peu... Ils ont changé beaucoup de choses. Ah bah, ils ont amené quelque chose, ça c'est sûr. On peut pas nier que... Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne font pas beaucoup d'albums, quand même, depuis tant d'années. Ils se reforment, mais... Ah oui, apparemment, moi j'ai pas envie de dire, mais il a quelques problèmes de forme, tu devrais peut-être aller lui donner quelques conseils, parce que bon, Zach, il va falloir qu'il se bouge le cul, quoi. Je vais lui envoyer Metal Workout. Bien placé ! Évidemment, ça sert à ça. Bon, allez, on regarde Rage Against the Machine dans Bang Bang. Mass Hysteria, en invité ce soir et en musique aussi, en clip, à l'occasion de la sortie de cet album Tenaste, Tenaste, pardon, Partie 1, Mass Hysteria, encore une fois, merci beaucoup, Yann et Fred, d'être venus. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup plaisir de vous voir. Merci les gars. Je suis hyper content. Nous aussi. Ça faisait longtemps. C'est réciproque, tu vois, on le dit pas assez, mais nous, on fait des interviews depuis longtemps avec des gens et tu supportes cette musique-là depuis aussi longtemps que nous, je pense. Pas aussi longtemps, mais depuis longtemps. Donc, merci, merci beaucoup à vous aussi d'être toujours là parce qu'on sait que c'est pas tout le temps évident. Mais merci à vous. On remercie aussi d'ailleurs toutes les personnes qui écoutent ce genre musical parce que c'est des gens qui sont vraiment passionnés et à fond. Et tous les gens qui partagent. Très important. Ils partagent. C'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire ? On offre le deuxième... Oui, Pierre, allons-y. Alors, pareil que tout à l'heure, on va pas se faire chier. Donc, une petite photo par mail qui nous prouve que vous êtes fan de Massisteria. Avec du merch, avec des vinyles, avec des CD, avec tout ce que vous avez. Des places de concert, où vous mettez tout, vous faites une photo avec, vous envoyez ça sur le mail de Pierre, pierre-arrobase rstlss.com et puis voilà, on gagnera les plus grands fans et ils remporteront le vinyle dédicacé. Et n'hésitez surtout pas à acheter vos billets de concert en amont. Oui, on le dit à chaque fois. Et ça permet aussi à la culture, à cette culture en l'occurrence, de pouvoir vivre et d'avancer. Et c'est important. Puis de toute façon, vous savez, vous n'allez pas regretter parce que si vous avez écouté l'interview depuis le début, j'ai bien l'impression qu'il y en a qui vont transpirer. Voilà. Et puis en plus, ce qui est bien avec Mass, c'est que ça passe partout. C'est-à-dire que vous faites des vraies tournées presque partout en France. On va un peu partout, effectivement. Pour ne pas vous voir, il ne faut pas avoir envie. Je veux dire, ce n'est pas les groupes qui font trois dates. On était où, il y a ? En dessous de Poitiers. À coué. Milieu de la cambrousse, mec, tu ne peux pas t'imaginer. Et tu arrives et à un moment, ça se remplit. Ils viennent et tout. Ça vient de partout. J'aimais bien. Je fais moins de tournées maintenant, mais il y a une époque où on a fait des tournées ensemble. Oui, tu suis là. Et c'est vrai que des fois, tu arrives dans des coins et tu fais « Il n'y aura personne. » Il n'y aura personne. Ce n'est pas possible. Et le soir, il y a les phares qui commencent à arriver. Les gens déboulent et puis après, c'est le feu. On ne s'y attend pas. Ça, c'est des moments magiques. C'est finalement la musique aussi. Puis vous qui faites la musique, qui donnez vie finalement à ces endroits. Oui, puis tu as aussi des gens qui... Je pense à le Val d'Ajol, ce genre de salles qui sont paumées dans la cambrousse, dans les Vosges et tout. Tu te dis « Mais qui va venir ici, mec ? » Ce n'est pas possible. Et le soir, c'est blindé. Donc les gens qui tiennent ce truc-là, ils y croient comme vous. Comme nous. Tu vois, c'est un espèce de... C'est la passion. C'est ça. C'est le cœur. Il en faut. En dehors de... Juste avant de vous laisser tranquille, parce qu'on a dépassé un petit peu l'horaire qu'on vous avait donné. En dehors de « Ma Systéria », vous avez de l'actualité aussi un petit peu. Des choses dont vous voulez parler, par exemple ? Des activités annexes ? Vous allez loin. C'est quand même le but aussi. Moi, je sors un album avec Karras qui va sortir au mois de septembre. Signé sur un label américain, M-Theory. Et voilà, ça sort au mois de septembre. Je suis assez pressé aussi. Ça va être cool. Et puis, une petite application de sport alliée au métal. Metal Workout. Et d'ailleurs, on est au Hellfest. On va faire du sport au Hellfest tous les matins. Ah oui ? Oui. Au Metal Corner, on va ouvrir la journée avec une petite heure de yoga. Et voilà, ça va être très cool. Histoire de libérer les toxines de la vaille, quoi. Et d'être bien, d'être prêt pour le reste de la journée et pouvoir affronter tous ces concerts et puis cette masse de population qu'il y a quand même au Hellfest. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a beaucoup de bière. Et toi, Fred ? Moi, je ne vais pas au Hellfest. Je pense même que je vais aller pêcher au bord d'une rivière. Tu vas faire un truc inverse. Je n'ai pas géré mes billets ni l'hôtel ou quoi que ce soit. C'est toujours une tannée au dernier moment. Tu es là, mec, je peux regarder bien. Du coup, cette année, je n'y vais pas. Mais non, parallèlement, j'ai mon studio d'enregistrement où je produis ce genre de musique énervée avec plein de groupes français. Et puis, comme vous, j'essaie de tenir le coup et de perdurer dans ce domaine. Ce n'est pas facile, tous les jours. Mais c'est cool, je kiffe tellement. Donc, si vous avez besoin, venez chez Bibi. Avec le code promo Bibi 5%, 5% d'indication. On mettra tous les liens de toute façon vers tous ces autres projets aussi sur notre site internet et sur les plateformes d'écoute légale. Comme ça, au moins, les gens qui ne connaissent pas pourront aller se renseigner et puis en savoir un peu plus sur vous. Et puis, c'est important. Comme ça, ça peut les éveiller à autre chose aussi. Exactement. Merci mille fois. Merci les gars. J'ai hâte de venir vous voir en concert. Parce qu'à chaque fois, je sors, j'ai mal au dos pendant trois semaines, mais bon, c'est pas grave. Je ne suis pas un grand sportif, moi. Mais à chaque fois, je kiffe quand même. Je croise toujours des gens où que ce soit, je croise toujours des gens que je connais. Ça aussi, c'est la famille. C'est un peu comme les mariages. C'est ça. Moi, je suis le tonton relou. En même temps, c'est nickel. Bon, merci mille fois. Merci beaucoup. Et on se quitte avec Lot Blast. Lot Blast. D'ailleurs, un énorme bisou à Steph qui avait fait un podcast avec nous où il avait pété un plomb. C'était monumental. Il faut penser à tout le monde d'aller écouter ce podcast. C'est un débat. Il est en forme. Voilà. On parle de Rammstein et puis je peux vous dire qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Non, mais voilà. En tout cas, ouais, Steph, moi, énorme respect pour la petite anecdote. Moi, j'ai une dédicace de lui que j'ai eue à 14 ans au Gbus que j'ai toujours d'ailleurs parce que j'étais fan de Lot Blast quand les premiers albums sont sortis et un jour quand Contradiction est sorti, je jouais à Lille et on me dit il y a quelqu'un qui veut te voir. Et puis c'était carrément Steph qui venait me féliciter et pour moi, c'était un peu fou parce que j'étais gamin et quand j'étais gamin et j'étais fan, c'est la génération d'avant et Lot Blast a énormément respect et tous les albums sont mortels. Moi, j'avoue que ce n'était pas trop mon style de musique mais là, le dernier album sorti, j'ai halluciné. C'est génial et même le dernier Hellfest avec cette chaleur c'était fou. Il est toujours là le Steph. Il tient la scène quand même aussi. Il a mal au dos surtout. Merci beaucoup. Parce que ce n'est pas ton cas peut-être ? Tout de suite. Bon allez, on se quitte avec Lot Blast et achetez donc ce vinyle, le CD, écoutez-le en boucle partout sur les réseaux, sur les plateformes. Il faut que Mass Hysteria prenne encore plus d'ampleur pour qu'on s'amuse encore plus puisque c'est ça l'intérêt. Merci. Merci à vous. Salut. Coritney dans Bang Bang, le meilleur de l'alternative hockey du métal, c'est ici en images live Twitch tous les dimanches à la rentrée. Je le répète, n'hésitez pas si vous n'avez pas encore cliqué sur ce petit cœur pour être au courant de tout ce qui se passe, faites-le tout de suite. Pierre, clique sur mon petit cœur. Clique-le ! Voilà. Bon bah... Comme ça, je pourrais avoir un autre animal domestique mort. Alors, on fait un petit rappel pour gagner les vinyles ? Oui, bien sûr. Pour gagner les vinyles, c'est simple. Il suffit de faire une photo qui nous prouve que vous êtes un méga fan de Massistaria avec tout ce que vous avez d'eux. Les places de concert, les vinyles, les t-shirts, tout ! Les affiches, si vous avez des affiches, je ne sais pas, peu importe. Mais mettez tout ce que vous avez, vous faites une photo et vous l'envoyez à pierre-rstlss.com. Restless, comme le nom de cette radio, en fait, de cette chaîne de beaucoup de choses, quoi. Du meilleur. En tout cas, merci encore une fois au Massistaria d'être venu. C'était génial. Ils sont adorables. Ils sont vraiment adorables. Ce qui me fascine, c'est la sérénité aussi de Yann. Oui. C'est-à-dire que il envoie quand même le bousin, parce que ce n'est pas le dernier dans... Ah, au fond. Oui, oui. Et le mec, il est un zen. Oui. Je pense qu'il met tout dans la musique. Il met tout dans le workout. Ah oui, et puis dans le workout, je pense qu'il doit avoir le mec. Ils sont adorables. Ils sont adorables. Donc voilà, meilleur groupe du monde. Il faut continuer à les soutenir. Jusqu'au ritmi aussi. On les adore. C'est leur nouveau clip. Et ils étaient en concert vendredi soir. C'était aux Étoiles. Eh bien, figure-toi, c'était archi-blindé. Et c'était de la folie. Par contre, il ne fait pas de blague sur scène. C'était le faillard. C'était le faillard. Mais il ne fait pas de blague comme il a fait dans l'émission. Peut-être qu'il n'avait pas fini la bouteille du whisky et la bouteille de vodka. Il avait un peu fatigué comme au début. Mais quelle voie ? J'ai passé un concert vraiment extraordinaire. Il n'y avait qu'eux. Il n'y avait pas de première partie. Ils ont commencé à 20h30. Ils ont joué deux heures et quart. Ah ouais ? On passe en blanc, quoi. Non. Il y a besoin de prolongation. Quand tu joues deux heures et quart, il n'y a pas besoin de première partie. Tu fais tout. Ah ben, tu fais tout, là. Ils sont arrêtés. Ils ne sont pas sortis de scène. Tout ça, ça fonce, ça fonce. Et en vrai, c'est juste à la fin que j'ai capté que ça avait duré deux heures et quart. Ah ouais, tu n'as pas vu le temps passer. Je n'ai pas vu le temps passer. Par contre, j'ai eu beaucoup de fois passer Sam, Sam qui est leur manager et que vous reverrez peut-être un de ces quatre ici sous la forme du nom. Je ne sais pas. Je voulais aussi rappeler qu'il y a eu le Post in Paris le week-end dernier. On y a été avec visual-music.org, un site partenaire qu'on vous conseille chaudement. On leur fait des bisous, d'ailleurs, au passage. Plein de bisous. C'est des fous furieux aussi. Pas un pour attraper l'autre. Mais d'ailleurs, c'est vrai que Manu te ressemble beaucoup et moi, je ressemble beaucoup à Marc. Enfin, pas physiquement. Je parle dans le sérieux et le non sérieux. Ah, d'accord. Parce que j'étais en train de dire physiquement, on ne se ressemble pas trop avec Manu. Il est grand et fin et moi, je suis petit et large. À part qu'on a des lunettes, on n'a pas beaucoup de points communs. Il a des cheveux, je n'en ai pas. Je ne vous remonterai pas sur cette chose. J'ai une barbe, il n'a pas vraiment de barbe. Mais il n'a pas de poils. Si. Au cul. Donc, c'est fait fin ça. Une toute petite paille. Le Post in Paris, donc, on a fait la review du premier jour. C'est disponible sur notre site internet restless.com et la deuxième journée arrive cette semaine avec le podcast des interviews que je vous conseille vraiment aussi d'écouter parce qu'il y a deux, trois petits passages. Pas piqué d'un ton. Ouais, je pense que ça va vous soit ça va vous gonfler soit ça va vous faire rire. Moi, je miserais plutôt sur la deuxième. Je pense que ça va vous faire marrer. mais en tout cas, on vous dira bien qui est responsable. Et puis, les groupes étaient... Tous les concerts étaient super cool. Alors, c'est vrai que quand on te raconte 50 fois que c'est le festival où tout le monde est gentil où les gens se font... Forcément, dans l'eau, il y a toujours deux, trois cons. On ne va pas se mentir. Il y en a eu deux, trois des gens qui ont fait chier. C'est bon, ça reste normal. Mais c'est vrai que j'avoue. Après, c'est tout petit. C'est peut-être pour ça aussi que ça fonctionne. Mais les groupes, ils sont tous hyper sympas. Je veux dire, il y a un moment quand tu as interviewé des groupes et que tu vas les faire chier à la sortie de scène où ils faisaient 260 000 degrés parce qu'ils avaient coupé la clim. Je pense que le groupe n'en a rien à foutre de répondre à tes questions. Est-ce que je peux... Et ils l'ont quand même fait. Mais non, mais ils viennent et puis... J'avais des Kinder, donc je faisais tout ça et puis c'est... Mais tu sais les apathés aussi. C'est là le grand professionnalisme. La marque. Des plus grands. Moi, là, je trouve que ce n'est pas très inclusif. C'est que les vegans, ils ne mangent pas de Kinder. C'est vrai. En fait, je me suis fait envoyer chier quand j'ai proposé des Kinder. Ils se sont fait comme ça. Non, ça, il ne faut pas manger ce genre de choses. C'est une trop grosse boîte qui utilise trop de choses qui sont négatives sur la planète. Je fais... Oh, les gars, vous êtes trop gentils, là. Il va falloir se calmer. Il est où, le rock ? J'étais un peu le vieux con. On ne va pas se mentir. Il mange des Kinder ? Ben voilà, c'est ça, du rock. C'est-à-dire qu'il y avait un label qui était juste à côté des tables de Ressless. Et là, je les voyais, ils me regardaient. Puis au bout d'un moment, ils ont fait... Ils ont délimité une zone où on avait le droit de vraiment dire tout ce qu'on veut ou parce que j'ai bien l'impression... Ou t'appelles comment ? Je fais, tu dis quand même beaucoup de choses, tu devrais faire attention. Et là, je fais, c'est des blagues. Ils ont fait, ah, mais nous, on adore, mais on est vieux. Donc, il faut juste... C'est vrai que... C'est tous les jours d'être vieux. Forcément, je bascule. Bref, tout le monde a été adorable et si jamais vous aimez le post-rock et le post-metal, n'hésitez pas l'année prochaine à y aller parce que c'est fait par des passionnés et vraiment, c'est un peu comme nous. C'est à petite échelle. Alors, ça va peut-être se déplacer l'année prochaine. Je ne vais pas dire où, mais bon, c'est comme s'il y avait 1000 grammes d'électricité. Ah ouais. T'as compris ? Moi, je vois, ouais. À peu près, c'est mal expliqué. 1000 unités, 1000 unités de... Bref, et voilà. Déjà que cette année, c'était un peu étendu, ce n'était pas que le petit vin, c'était la dame de canton aussi. Alors, la dame de canton, je pense que c'était l'essai que... Alors, la salle est merveilleuse. Attention, je ne dis pas que la salle n'est pas bonne, c'est juste que quand tu as tout le monde qui se déplace du bateau phare, pour se mettre dans la dame de canton et qui rentre tous hyper speed et qui s'arrête, elle part. Elle s'en va avec les gens. Il y a des groupes qui n'étaient pas loin de vomir parce que ça a tangué de ouf. Merde. Et le public a réussi sur Bird in a row à faire vaciller le bateau phare aussi. Il faut y aller. Le petit vin. Le petit vin, pardon. Le bateau phare. C'est la nostalgie qui parle. Le bateau phare, on l'a vu vaciller. Moi, j'ai un souvenir d'Alexis and Fire où il est habillé en petit marin et il faisait courir les gens d'un côté à l'autre pour que le bateau tangue. Ça, c'est une merveilleuse idée. Tant que ça tient, c'est cool. Petit Bain a bougé. Je fais un énorme bisou à Petit Bain. Et oui, il faut dire, je suis allé à Petit Bain. Soyez conscient de ça. Bon, si vous ne savez pas le dire, ce n'est pas grave. On sait pourquoi ? Oui. Alors, je vais te dire, il y a une raison mais tu ne peux pas la comprendre. Dis-toi juste, maintenant que tu le sais, tu es obligé de dire comme ça. Mais je suis pro gueux, moi, je peux comprendre, tu sais. Je te le dirai en rentaine. Moi, Pierre, le truc que j'ai retenu que Pierre m'a dit, il m'a dit, à partir du moment où tu le sais, tu es obligé de le dire. Ah oui, ça m'a rendu. C'est tout ce que j'ai... Oui, c'est ça. Donc, tu dis comme ça et tu ne poses pas de questions. Bon, et puis le concert, l'événement, le groupe événement de ce festival, c'était les Birds in Row, évidemment. Et je ne les ai jamais vus en live, en fait. Alors, moi, je les ai entendus en live mais je ne les ai pas vus. Ah oui, c'est vrai. Tu l'avais raconté, oui, quand tu étais allé à un concert, il y a fort longtemps. Oui, c'est ça. Dans une salle assez mal agencée et trop pleine. Oui, ce qui n'est pas vraiment une salle de concert. C'est ce qu'on appelle plus une cave de café. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'était un petit mètre. Là, c'est un peu plus grand. Oui, j'imagine. Et ça défonce, en fait. Oui, ça envoie. Parce qu'ils sont trois, c'est ça. Oui. Ils ne rigolent pas. Après, quand ils sortent, ça redevient des petits bichons. C'est assez rigolo. Bon, on écoute Birds in Row. Regarde, j'ai fait un effort. Pour toi, mon ange. Sauvez-moi. Ça fait beaucoup rire. Vous avez déjà vu quelqu'un rire autant pour aussi peu ? Est-ce que c'est possible ? Moi, je ne sais pas. Ça me met de bonne humeur, en tout cas. Il s'amuse, cet enfant-là. Je crois que, malheureusement, c'est comme ça qu'on peut parler de moi. Voilà, mon ange. J'ai cru que c'était marqué Piloti. Non, c'est Pilori. Voilà. C'est cette chanson que j'ai choisi. C'est tout. Vas-y, balance. L'Hakuna Coil. J'ai cru qu'il y avait un Windows qui souriait, un truc comme ça. Non, c'était le jingle de, je ne sais plus, Vevo ou je ne sais pas quoi. Oui, on les a bien fumés. Ah oui. Coupez le sifflet. L'Hakuna Coil. C'est un vieux morceau, ça. L'Hakuna Coil qui avait revisité, d'ailleurs, ces morceaux et qui, là, viennent de sortir un documentaire sur... Ah, sur Comalise, c'est ça, je crois. Sur leur album. Oui, oui, c'est ça. Il y a 20 ans, je crois. C'est hyper intéressant. Je vous conseille d'aller le voir. C'est sur leur page YouTube. Ce n'est pas compliqué. Vous allez sur YouTube, vous tapez l'Hakuna Coil et puis vous allez tomber dessus. C'est la dernière vidéo qu'ils ont postée. Et il y a du nouveau son, d'ailleurs, aussi, qui est arrivé. Donc, cette chanson, je la dédicace à un auditeur qui nous écoute depuis si longtemps, une personne qui nous suit depuis très longtemps et qui soutient d'une bien belle façon. La musique, d'ailleurs, en règle générale, c'est Yann. Donc, on lui fait un énorme bisou. Plein de love, mon Yann. Voilà, c'était pour toi, ce petit l'Hakuna Coil. Alors, maintenant, on se tourne vers notre scientifique de la musique, notre héros. Oh, comme vous y allez. J'allais dire un truc, mais je ne préfère pas dire. Parce que c'était pas le mot que je voulais utiliser. Mais comme je suis un pervers, c'était le mauvais mot qui venait. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Il me semblait que ce n'était pas qu'une simple tournure de vocabulaire. C'est ça. Alors, on va parler de Pupil Slicer. Pupil Slicer. Alors, qu'est-ce que c'est ? Groupe londonien. Je ne connaissais pas, en fait, Pupil Slicer. Je ne connaissais que de nom, en fait. Ils avaient sorti un album en 2021. C'était complètement passé sous mon radar. L'album s'appelait Mirrors, je crois. À l'époque, c'était complètement passé sous mon radar. Je crois qu'à la même époque, je devais être un peu distrait par le dernier Stephen Wilson qui répétait en boucle que décidément, on vit dans une société. Parce que c'était vraiment le propos de son album. Et ce n'était pas folichon. Mais ils viennent de sortir un album, donc Pupil Slicer, qui s'appelle Blossom. Il est sorti ce vendredi, du coup. Et donc, j'ai pu rattraper un petit peu le train aux marches. C'est un peu barré. Pour la faire courte, j'ai perdu deux dents. Direct, les dents du fond, comme ça, ça se voit moins. C'était des dents de sagesse, il fallait les enlever. Oui, les deux dents de sagesse en plus des quatre qu'on m'a déjà enlevées. C'est parce que tu es trop sage. C'est parce que je suis trop sage. c'est pour ça. Mais ouais, Pupil Slicer, ça m'a cogné. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pupil Slicer, c'est un groupe de matcore qui intègre en plus des éléments de death metal, d'électronique, de grindcore en plus pour extrémifier un peu plus la formule. Et ça tape. Putain, je ne m'attendais pas à ce point-là. C'est très moderne. Là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut complètement conseiller à des fans de Danger Escape Plan, par exemple, de Converge, de Botch ou de Frontierer. Je crois que d'ailleurs que c'était un musicien de Frontierer qui avait produit le premier album. Comme quoi, il y a un rapprochement qui est assez facile à faire. Et pour le coup, Pupil Slicer, c'est un groupe qui fait pas mal parler de lui. J'ai l'impression, ça a l'air d'être assez phénoménal en live. Je ne peux pas imaginer. Ça doit être la bagarre. Ça doit être vraiment la bagarre. Il y a un côté qui est très émotionnellement chargé en plus dans cette musique parce que il y a toujours quand même un fond mélodique qui reste et qui est généralement assez mélancolique ou assez dramatique. Déjà, la guitariste et chanteuse, elle assure vraiment au micro, c'est-à-dire que ce soit pour les vocaux hurlés qui sont vraiment sauvages. Ça, ça, ça. Et qui alterne en plus avec une voix claire qui est beaucoup plus désabusée et qui passe très bien. Et puis, il y a un petit regain. J'ai écouté l'album en entier. Je l'ai même écouté deux fois. Il y a un petit regain mélodique supplémentaire sur la dernière partie de l'album avec des morceaux peut-être un petit peu plus accessibles et qui sont plus mélodiques en général, un petit peu plus binaires, tout ça. Mais à part ça, l'album, c'est quand même un bon marathon de coup. C'est surtout que ça change de style tout le temps. Dans une chanson, tu vis 40 trucs. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est un petit peu les tropes du grain core, j'allais dire, mais non, plutôt du mat core. C'est-à-dire, tu retrouves évidemment les accords dissonants, les brisures rythmiques qui surviennent très souvent, etc. Les mesures, je ne sais pas exactement comment qualifier ça, mais les valeurs de temps renversées, les choses comme ça. Les mesures composées. Ouais, c'est ça. J'ai perdu le terme. Enfin, bref. vraiment les... Polyrythmie. Ouais, voilà, la polyrythmie. Et puis, tout ça, ces choses-là qui sont récurrentes dans le mat core et avec des éléments un petit peu plus extrêmes et aussi, paradoxalement, un petit peu plus mélodiques. Et ouais, c'est vraiment le genre d'album dont tu ressors absolument lessivé. T'es là, tu transpires, tu prends une grande inspiration rock et puis tu te dis, pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ? Pourquoi ? Quel est l'avenir de l'espèce humaine ? Pourquoi je vis ? Pourquoi je pleure ? Pourquoi je vis ? Pourquoi je pleure ? Et finalement, pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas tout tomber ? Qu'on ne redeviendrait pas tous des singes ? Ce serait plus simple ? Ça s'appelle un peu le SOS d'Intérieur en détresse. C'est un peu ça, voilà. Mais sans hélicoptère. Oh ! Voilà ! Bravo ! Bravo ! Écoutez, je sais avec qui je suis, je m'adapte. Il nous a eus. À leur propre jeu. Non, mais excellent choix. J'avoue que quand j'ai vu que tu avais choisi ça, je me suis dit « Ah ! » Il me semble que toi aussi... Ouais, j'aime bien. Donc voilà, on est tous heureux. Alors, soyons heureux. Soyez heureux et heureux aussi de découvrir ça. Si vous ne connaissez pas, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont devenir amoureux. Let's go ! Et puis, mon eau vivant aussi. Oh là là, bah dis donc, alors ! Moi, j'ai dansé. Ça gâche. Moi, j'ai fait des grands écarts faciaux. Fais-sio. J'ai même réussi à danser sur mes deux fesses. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et dire que vous avez raté ça. J'ai traumatisé cet enfant maintenant. Notre nouveau canapé. C'est pour ça que je reviens à chaque fois. Enfin, que je reste. Je continue à voir les petites fesses qui bougent. Coïden Cambria, voilà. Alors, ça a surpris tout le monde. Évidemment, ce titre qui n'est pas récent non plus. Qui est sorti il y a déjà quelques mois de cela. Qui fait partie du dernier album. Alors, pourquoi Coïden Cambria, d'un seul coup, est sorti de de ses compositions plutôt intellectuelles, je veux dire, entre guillemets ? Il faut que je baisse le melaton. Mais tu peux le faire plus comme ça. Ah ouais. Il faut que je baisse. Comme ça, c'est discret. Mais au moins, ça marche. Moi, je croyais que t'accompagnais la musique. Non, non. Non, c'est pour que je parle moins fort. Et en fait, la simple et bonne raison pour laquelle il a décidé de prendre ce tournant, pas sur tous les morceaux, parce qu'il y a toujours ces concepts d'albums. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est très complexe pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de choses. Mais il y a toujours des histoires un peu... Voilà. Et c'est son fils. Il a un enfant. Et en fait, il a dit, quand je vois mon fils être heureux danser sur des trucs, je me dis, en fait, la musique populaire, je la trouvais dégueulasse. Je voyais juste un intérêt de bourré qui y danse. Mais en fait, non. En fait, il y a des gens qui éprouvent du bonheur en écoutant des choses plus simples. Et donc, j'ai envie que mon enfant danse. Voilà. Et il a dit... Et puis bon, c'est pour ça qu'il avait fait son projet solo. Je ne sais pas si tu te souviens qu'il avait sorti... Je ne savais pas du tout. Mais il avait sorti un projet solo qui est totalement pop, mais hyper pop. Et en fait, bon, ça n'a pas marché. Parce que les gens ne l'attendent pas là. Pourtant, ces morceaux sont hyper bons. Mais les gens ne l'attendent pas là. Et du coup, il a dit, je vais le mettre un peu dans Coïdent Cambria. Il a demandé à ses collègues. Et puis, ses collègues, ils ont dit, bah ouais, vas-y. En fait, en vrai, on peut faire 3-4 chansons comme ça sur un album. Ça gêne qui ? Peut-être nos fans. Mais nous, son fils, regarde, il danse. Donc son fils aussi arrive à danser sur son cul. Et vous avez raté ça. Et alors, par contre, au niveau des cheveux, il est de mieux en mieux. Il y a une petite décoloration et tout, là ? Il y avait déjà petite décoloration avant, mais là, on est dans du Twisted Sister. Il ne manque plus que des pommettes roses comme ça. Peut-être que sur lui, ça se doit avoir... Et les barrésilles. Pardon ? Et les barrésilles. Et les barrésilles, c'est vrai aussi. Avec un peu de maquillage, je pense, ça ne lui fera pas de mal, par contre. Pour une raison particulière ? Il y a quand même toute une scène où il chante et puis il est bien luisant. C'est parce qu'il est... Ah bah, il transpire. C'est l'émotion. C'est le batteur aussi, il est très content. C'est la fièvre du moment. Ah, pourquoi il bande ? Non, il est comme ça. Bah ouais, moi j'aime bien cette chanson. Ouais, ouais, ouais. Bah si, c'est bien. Bah moi, toi t'aimais bien Vegastar aussi. Il y a un petit côté Vegastar, quand même. La comparaison interdite. Bah, quand le refrain part, excuse-moi, mais j'ai envie de chanter centième étage Les filles de ton âge Faudrait bien finir D'une part, s'il plaît C'est bon, on l'a perdu. On risque d'en rester prisonnière L'infer n'est pas toujours sous-train. Non, et... Non, je me t'ai... Hop, parce que là on est en 2023. Allez, allez, allez ! On est parti pour redoncer sur les fesses. Alors mon petit Enjoy the noise. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Non, déjà. Mais il y a encore un groupe dont tu veux nous parler. Et alors là ? J'ai juste envie de dire que ce groupe, je le connais évidemment. Mais par contre, je ne savais pas qu'il était aussi vieux. Et peut-être encore plus vieux parce que je ne connais que les derniers trucs. Alors, le groupe en question du coup, c'est Tesseract. et en fait, j'avais choisi de parler d'un album qui fête ses 10 ans cette année. J'ai vu ça. Du coup, je me suis pris une claque parce que je me suis dit je ne connais pas du... Voilà. Et en plus, c'est leur deuxième album. Ce n'est même pas le premier. Tesseract, ça existe depuis... Je ne sais pas, peut-être 2009, 2010, quelque chose comme ça. Moi, je crois que ça a existé depuis 2020. Ah non, non, c'est... Ça, c'est faux. On n'a pas ça dans Bring the Noise. Ah bon ? Oui. Puis en plus, ils n'ont pas... Par baf. Puis en plus, ils n'ont pas sorti d'album depuis 2020. Non, mais je sais. Mais bon, c'était pour dire que... Oui, mais ça va. Je vois l'idée. Tu sais, il est un peu marseillé. C'est... Un peu marseillé. Un peu marseillé. Tesseract, peu cher. Barseillé. Barseillé, oui. C'est ça. Est-ce que Tesseract a un lien avec Sister Act ? C'est ma question. Alors, absolument pas. Bon, ben voilà. Bon, alors du coup... Est-ce qu'on a déjà vu Whoopi Goldberg et Tesseract dans la même pièce ? Whoopi Goldberg faire du... Whoopi Goldberg faire du gent. Je demande à voir. Moi, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Il faut qu'elle joue, mais... Tu lui fais une huit cordes et puis c'est bon. C'est parti. Raconte-nous cette histoire. Raconte-nous cette histoire. Alors, Père Enjoy, raconte-nous une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Tesseract. Du coup, l'album dont je parle, c'est Altered States qui est sorti il y a dix ans, tout juste. En plus, c'était, je crois, vers cette période de l'année, vers juin, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, on est pile dedans. Et en fait, c'est un album qui a beaucoup marqué son époque, beaucoup marqué sa scène et qui m'a aussi beaucoup marqué. Alors, Tesseract, pour la faire courte, c'est du metal prog. C'est une figure tutélaire du djent au même titre que Périphérie, Monuments ou d'autres noms comme ça. Et en fait, Tesseract a sorti ce deuxième album alors qu'ils étaient pendant une période où franchement, ils avaient été coupés un petit peu en plein vol. C'est-à-dire, ils avaient sorti leur premier album, Conceal in Fate, qui était... Non, c'était One, pardon, parce qu'il y avait eu un EP, Conceal in Fate, enfin bref. Premier album, One, qui s'était bien fait remarquer. Et ensuite, après, alors qu'ils étaient en pleine ascension, le chanteur se casse, alors que c'était une des pièces maîtresses du groupe. Donc, il se casse et ensuite, Tesseract va mettre, je crois, plus d'un an à retrouver un nouveau chanteur qui ne reste pas et ensuite, du coup, il se retrouve de nouveau sans chanteur, etc. Et il tombe finalement sur une pépite, un type qui s'appelle H. O'Hara et qui a vraiment une voix assez aiguë, très douce et en même temps très puissante, donc vraiment une voix angélique et qui fait vraiment des miracles, je trouve, sur cet album. Malheureusement, bon, il va rester un seul album, donc le fameux Altered State avant que le chanteur d'avant reprenne le poste jusqu'à aujourd'hui. Avec tes couilles. Oh là là, il ne pouvait pas faire simple. C'est un chat, le mec, il rentre, il sort, il rentre. En même temps, H. O'Hara est devenu Scarlett O'Hara. Et du coup, voilà, bon, désolé, c'est obligé. Donc, avant que le chanteur d'avant revienne, donc le chanteur initial qui est Daniel Tompkins qui est aussi un chanteur que j'adore. Mais du coup, qu'est-ce que c'est Altered State ? C'est un album de métal progressif qui est à la fois très technique et à la fois très émouvant, très dans les feels. C'est-à-dire, on part sur du djent, donc c'est des riffs de guitare qui jouent beaucoup sur les polyrhythmi, sur des rythmiques un petit peu complexes, beaucoup sur des cordes graves, donc à la 7 ou à la 8 cordes, etc. Mais c'est à la fois techniquement complexe et à la fois ça joue des mélodies en lead cristalline, ça joue aussi sur... Pardon ? Je me suis rendu de la faire pour me le couper et toi, tu l'as balancé comme ça, quoi. Mais je sais pas, moi j'essaie de comprendre, je pose des questions. À l'école, quand on n'enlève pas la main parce qu'on ne pose pas des questions, on n'avance pas, je n'ai jamais levé la main. Voilà où j'en suis. Il aurait pu faire pire et crier Staline. Oh putain ! Tu l'as dans la tête ? Non mais c'est bien maintenant. Bon alors, du coup, c'est vrai qu'il y a ce contraste quand même. Il y a vraiment ce contraste et qui n'a jamais été aussi fort que sur cet album, justement, Altered State. Alors c'est un album qui est un petit peu particulier dans sa construction aussi, c'est un album qui est en quatre actes thématiques. Donc c'est toujours Altered State of quelque chose, donc il me semble que dans l'ordre c'est Altered State of Matter, Altered State of Mind, Altered State of Energy et Altered State of... America. Je... Altered State of Love and Trust. Moi je ne sais pas, mais je ne sais pas comment il fait pour retenir tout ça. Donc moi je... Il fait semblant ! Il invente ! J'invente complètement Altered State, ça n'existe pas d'ailleurs, merci de m'avoir couvert au début de la chronique. Comme quoi tu connais, enfin bref. Mais non, mais oui, en quatre actes. En quatre actes, voilà, en quatre actes thématiques et il y a toujours... C'est toujours sur le fil avec cet équilibre qui est permanent et super bien géré entre gros groove et polyrhythmie, donc avec notamment la basse du bassiste Amos Williams qui est vachement mise en avant dans le mix et qui est vraiment clinquante et puis tout ce qui fait l'aspect mélodique, atmosphérique de leur musique, c'est-à-dire les arpèges de guitare cristallins, du coup, la voix d'Hohara qui est très aérienne, qui est très belle en fait, qui est très éthérée et puis tous les ajouts électroniques, synthés, etc., qui viennent ajouter encore un petit peu plus d'éther dans la formule et mine de rien, c'est un album qui a trouvé cet équilibre vraiment rare et qui, depuis l'époque, a conquis énormément de monde et a marqué énormément de monde, donc à la fois dans la scène métal progressive qui est certes une scène un petit peu de niche mais quand même qui influence pas mal de monde et c'est un album qui m'a aussi beaucoup marqué et comme il est sorti il y a dix ans, en plus ça me ramène pas mal de souvenirs, notamment le fait que c'est l'époque où je terminais mes études, où je découvrais Tesseract, où j'étais en stage à Paris, j'étais dans un appart qui était à deux pas du studio ou du studio doux en stream aujourd'hui, c'est aussi pile-poil l'époque où j'ai créé Enjoy the Noise dans le même appart dont je parlais qui est à deux pas d'ici et puis voilà, ça ramène pas mal de jolis souvenirs et avec un album qui est bon à découvrir ou redécouvrir avec toutes ces qualités immenses dont j'ai parlé. C'est très très beau. Bravo. Je tiens à t'applaudir. Merci. Il en a sous la pédale le meuble. Tu parles de moi là ? Moi, j'ai essayé de ne plus le couper pour faire des blagues. C'est vrai que je suis désolé. C'est vraiment pas poli de ma part. Mais non, mais c'est pas grave. C'est juste que je... T'es une merde, quoi. Moi aussi, j'en ai beaucoup. Allez, on va écouter le titre. Le titre, donc Nocturne, qui était le premier titre qui avait été envoyé en éclaireur avant la sortie de l'album, donc qui présentait à la fois la direction artistique de l'album et qui nous faisait écouter pour la première fois la performance vocale d'Ashohara. Et déjà, avant la sortie de l'album, on sentait venir le truc intéressant. Let's go, quoi. Moi, je pense que là, c'est avec ce genre de musique qu'on va tranquillement se diriger vers la sortie. Il est fort, Tigerfish. Bravo, Tigerfish. Bientôt les JO. Moi, j'avais envie, Peniche, c'est un groupe que j'apprécie tout particulièrement. Tu avais passé un bon moment avec eux au Post in Paris. Et puis en plus, si on est portugais et qu'on dit Peniche, ça me fait rire. Évidemment. Le pire, c'est que pendant le morceau, je me disais il ne va pas la faire quand même. Tu sais à quoi on reconnaît les cons ? Ça ose tout. Tu sais que quand j'étais, alors ça ne vous regarde pas et puis ça ne vous intéresse sûrement pas non plus, mais quand j'étais au lycée, je m'appliquais beaucoup pour écrire. J'écris vraiment bien. Un jour, mon prof, il est venu, il a pris les stylos et il a fait arrête. et je lui ai dit qu'il faut quand même que je prenne les cours qu'on vous parlez. Il faut bien que je note, non ? Il a dit tu sais ce qu'on dit des gens qui écrivent bien ? Voilà. Alors on n'écoute pas le cours. Parce qu'on dit que les gens qui écrivent bien, qui s'appliquent, c'est que c'est des demeurés. Ah bon ? Ouais. Donc du coup, il m'a dit vu que tu écris comme ça, ça ne sert à rien que tu suives le cours. 3-0 quoi. Ouais, c'est bien. Je pense que ça a bien forgé ton caractère pour toute la suite. Je pense que tu l'as bien écouté. Ah bah moi, j'ai vraiment... Du coup, j'écris vraiment très très mal et je ne fous plus rien. Mais pas dans ce temps. D'abord, tu n'as plus rien foutu et après, tu as mal écrit. Ouais, parce que j'ai perdu l'habitude d'écrire. Super. Bon, voilà. Si vous voulez, ce groupe s'appelle donc péniche comme le bateau et ils sont de Angers et c'est vraiment super bien. Ils étaient au poste in Paris. Voilà, tout simplement. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Encore une fois, merci Enjoy the Noise. Mais de rien. On te retrouve le meuble toujours fidèle au poste. Quand je vais m'endormir, je vais dire putain, mais ça se trouve il vit super mal et tout. Mais pas du tout. C'est même moi qui l'ai sorti le premier. Oui, mais bon, après ça, c'est ma tête. Écoutez, moi, je ne veux pas savoir qui sort en premier. Ça ne me regarde pas. Moi, j'ai ma petite idée. Ah mon ange ! Je l'ai vue venir, celle-là ? Je suis prévisible. Mais alors, on se retrouve pas. On ne sait pas. En fait, on ne sait pas si on en fait une de Bang Bang début juillet. Parce qu'en fait, la prochaine Bang Bang, normalement, ça tombe pendant le Hellfest. Et vu qu'on est à Hellfest, ça va être compliqué de la faire. Oui, ça va être compliqué. Parce qu'en plus, c'est pendant les concerts. Donc bon, on vous enverra peut-être des stories avec des morceaux de concerts, mais ce sera tout. On ne va pas aller plus loin. Et puis, peut-être début juillet, mais bon, je ne sais pas. Moi, j'ai très envie de la faire, mais bon, il ne faut pas abuser des bonnes choses. C'est comme ce matin, enfin ce matin, à midi 40, quand j'ai commencé à public avec Ben. dans peut-être 11h40. Bon, bref, peu importe. Et il me dit, je ne suis pas très bien. Ah ouais, mais on peut annuler l'émission. S'il faut savoir, j'ai de la fièvre et tout, je ne suis pas au top. Je n'ai pas au top. Et moi, j'étais en mode, j'aimerais bien dormir encore 12h. Enfin, enfin dormir 12h. parce qu'on peut dire aussi que vendredi, tu m'as dit, ah non, mais comment je ne mique pas ce soir ? C'est sûr, je ne vais pas faire la fête. Je ne vais pas faire la fête, du coup, je vais venir toi. Franchement, comme ça, on peut manger ensemble si tu veux le midi. Donc moi, quand j'ai vu que je n'étais pas bien, je me suis dit, je vais le prévenir. Et il me fait, de toute façon, je suis un gueule de bois. Je ne sais pas. Très bien. Mon champion. Vous voyez ? Mon champion. Si vous avez des enfants, faites bien attention. Élevez-les correctement parce que sinon, ça donne ça. Et ne les réprimandez pas parce qu'ils écrivent bien. Non, essayez de les encourager dans des choses qui sont constructives. Après, ils pourraient devenir médecins. C'est grave. Ah ouais. Cauchemar. Bon, du coup, on peut quand même dire qu'il y aura une émission vendredi. Oui. Oui, bien sûr, vendredi, oui, effectivement, il y aura le Friday Night Live. Voilà, donc il y aura ça. Avec Didier. Voilà. Tout à fait. Et on peut aussi dire que cette émission va être disponible en podcast. Tout à fait. D'ici demain matin. Voilà. On peut aussi dire que bientôt, tous les replays vont arriver sur YouTube. Alors, tout à fait. Ça, c'est la grosse nouveauté. donc c'est une raison encore meilleure pour venir vous inscrire sur notre YouTube. Inscrivez-vous sur notre YouTube. Il y a le lien qui a dû paraître plusieurs fois. Point d'exclamation YouTube. Non, ça ne marche pas. Ça marche. Point d'exclamation YouTube dans le chat. Vous avez l'adresse. Vous vous mettez en abonné avec la petite cloche, la petite gling gling. Venez aussi sur le Discord. Point d'exclamation Discord. Comme ça, sur Discord, on communique énormément. Et encore un autre truc à dire ? Ah, il y a le pique-nique. Voilà. Le pique-nique break. Non, le pique-nique rock. C'est le 1er juillet. Alors oui, je sais, je n'ai toujours pas créé l'événement. Je ne vous fous vraiment rien. C'est juste un scandale. Parce que je l'ai appris tout à l'heure. Mais c'est le 1er juillet. C'est toujours au bois de Vincennes. On va vous mettre le lieu dans l'event que je vais créer. Et on aura du merch. Donc on va vous mettre tous les prix du merch Restless sur cet event. C'est vrai, il faut absolument qu'on fasse ça. Et du coup, vous pourrez nous dire ce que vous voulez parce qu'on ne viendra pas avec tout. On ramènera ce que vous avez commandé. Voilà. Parce que sinon, ça va être un peu lourd. Parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Donc voilà. Et puis, invitez vos amis, plein de gens, votre famille, peu importe. Il faut qu'on soit beaucoup pour bien rigoler. On fait un pique-nique, c'est-à-dire qu'on amène de la bouffe et on amène bien sûr des boissons non alcoolisées. Ça va de soi. Et on va peut-être même faire des blind tests. L'année dernière, c'est ce qu'on devait faire et puis on n'a pas fait. Mais ça serait bien qu'on fasse un blind test. J'ai mon nez qui coule là. On va finir l'émission, Pierre. Il a son dé qui coule. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à nous suivre partout, vous le savez. On revient très rapidement. On vous tient au courant. Vous nous suivez sur les réseaux et comme ça, vous serez au courant de tout. On vous aime très fort. On vous remercie encore une fois. Énormément. I love Paris. Merci. Enjoy the noise. Merci Restless. Merci Pierre. Merci Ben. Merci. C'est un vrai plaisir. J'ai l'impression que tu étais avec Jared Leto. Je ne comprends pas. Oh non, ne m'insulte pas, s'il te plaît. Bon, à la fois, ça veut dire que c'est un canon, mais en même temps, ça veut dire que c'est un gourou. Les deux sont bien, tant que tu ne te fais pas pécho. Bon, allez, on va se quitter avec le groupe que j'attends le plus de voir au Hellfest. Groupe que je n'ai jamais vu. C'est pour toi que je t'ai mis mon âge. Mais je sais. Avec Machine Gun Kelly. Non. C'est un groupe qui n'a pu exister depuis très longtemps. Et du coup, tout de suite, on se quitte avec Botch, avec la chanson One Twenty Two. Voilà. J'espère que c'est bien. Ouais, je crois. Bisous. C'est bien, c'est beau, c'est Botch. Passez une bonne nuit. Bon courage pour votre semaine. aïe 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 aïe.